Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons terminer nos travaux. Bienvenue à Bruxelles pour ceux qui viennent de loin. Merci également à tous ceux qui nous suivent en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous accompagnent. C'est également enregistré, donc si vous manquez la session, vous pouvez la revoir par la suite. Comme vous le savez, les séances d'information de Bruxelles se tiennent régulièrement. Comme vous pouvez le voir, c'est la cinquantième session. Donc nous tenons des débats politiques régulièrement. Et c'est un événement que nous sommes ravis de co-organiser avec la commission. La DGDF co-prend l'ARN, mais nous travaillons également avec le groupe ACP, donc le groupe des États Afriques, Caraïbes et du Pacifique, groupe de 80 pays d'Afrique, du Caribe et du Pacifique. Merci infiniment, M. le sous-secrétaire général, de nous accueillir dans la maison ACP, maison dans laquelle les ambassadeurs, les ministres, les chefs d'État et le gouvernement se réunissent pour des réunions officielles. Nous co-organisons la manifestation également avec Concorde, qui est une plateforme de la société civile, qui coopère avec l'Europe et en fonction des sujets d'autres partenaires. Nous organisons les briefings depuis 2017 et nous tentons vraiment d'apporter pour discussion et échange de bonnes pratiques les thématiques dont nous pensons qu'elles sont émergentes et importantes et pour lesquelles nous avons de nouvelles informations à partager. Bien entendu, je vous souhaite également la bienvenue au nom de mon directeur, Michael Aïlou, qui se trouve à Abidjan en ce moment pour l'une des manifestations que nous co-organisons avec la Banque africaine de développement sur l'entrepreneuriat des jeunes, qui est l'un des domaines de concentration du CTA. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question très importante, donc la production alimentaire dans les villes, dans l'agriculture urbaine et périurbaine. Aussi, toutes les nouvelles formes d'agriculture hors sol, l'agroponie, l'aquaponie, l'aéroponie, les jardins sur les toits. Et donc, ce sont toutes des pratiques intéressantes et qui se développent pour un monde de plus en plus urbanisé. Aujourd'hui, notre aéropage, nous avons penché sur les tendances et opportunités dans l'agriculture urbaine, dans les ACP et en Europe. Et dans le deuxième aéropage, nous... Mais d'ailleurs, je... Merci d'avoir fait venir des membres d'Afrique pour nous qu'ils ne fassent pas de leur succès. Je suis un peu triste de vous dire que M. Pierre-François Benoît, qui était notre dernier orateur dans la page 2, qui est une entreprise qui rencontre beaucoup de succès, n'a pas pu nous rejoindre pour une question de visa. Voilà. À l'avenir, nous essaierons de mieux faire les choses. Alors pour des questions de décalage horaire, nous ne pouvons pas non plus l'accueillir via Skype. Alors sans plus tarder, j'aimerais remercier une fois de plus M. Vionou Niasounou, qui est sous-secrétaire général de la maison ACP, en charge de l'économie, du commerce et de l'agriculture. Question très importante pour le CETA et pour nous tous. Il a travaillé dans le secteur privé, dans l'entreprenariat. Et merci infiniment. Je sais que vous et M. Missy ont des réunions très importantes cet après-midi. Donc merci infiniment d'avoir quand même trouvé le temps pour venir nous soutenir. M. Niasounou, merci infiniment. Je vous donne la parole. Bonjour à tous, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, chers participants. Je pense que si Léonard et moi sommes là, c'est parce que c'est ce qui est le plus important à ce moment-ci. Mais nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour continuer le cycle de conférences, d'échanges sur l'agriculture et sur l'échange d'informations sur les pratiques agricoles, notamment dans les pays ACP. Ce cycle dure depuis plus d'une décennie et a montré son utilité en termes de développement de capacités, de mise à disposition, mise à niveau d'informations. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui nous ayons sur la table ce sujet de l'agriculture urbaine qui, il y a quelques années encore, a été approché comme un hobby. Je dirais même comme des pratiques de petits bourgeois, bourgeois bohème qui aujourd'hui a évolué vers quelque chose qui est présenté comme une nouvelle opportunité qui permet de réconcilier plusieurs politiques, que ce soit des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle, de préservation de l'environnement, mais également d'urbanisme. Donc c'est une approche qui mérite une attention particulière, surtout parce que, contrairement à ce que nous nous approchons lorsque nous parlons de l'agriculture traditionnelle, nous sommes en face de personnes qui ont des pratiques séculaires et qui sont capables de nous dire que ceci marche, ne marche pas, ou alors qui ont des approches sur lesquelles il faut éventuellement faire des évolutions. Ici, nous sommes généralement en face de personnes qui n'ont peut-être pas le background nécessaire par moment et qui, par moment, en voulant très bien faire, peuvent également développer des pratiques qui posent certaines difficultés et qui posent certaines menaces. Donc il est important que lorsque nous abordons ces questions d'agriculture urbaine, que nous puissions intégrer les multiples dimensions qu'elles comportent. Bien entendu, si on prend la première, qui est celle de la nutrition, quand nous sommes, notamment dans nos villes, puisque on peut également concevoir que les intérêts et les approches ne sont peut-être pas les mêmes lorsqu'on approche les questions d'agriculture urbaine au niveau européen ou au niveau des pays dits développés, ou qu'on l'approche au niveau des pays ACP, puisque les dimensions ou les préoccupations peuvent être légèrement, si ce n'est pas fondamentalement, différentes par moment. Lorsque nous sommes dans nos villes, qui sont des villes croissantes très rapides, et que nous devons nourrir de plus en plus de populations, on a bien entendu l'ambition de raccourcir les circuits, de faire en sorte que ce qui est consommé dans la ville soit produit le plus proche possible de la ville. Mais ce faisant, également, nous sommes dans une logique de trouver de l'emploi à cette population des villes qui est grandissante. Parce que je vois l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, je prendrais une vie comme Abidjan. Abidjan, ce qu'elle est aujourd'hui, n'est pas ce qu'elle était il y a 10 ans, ou encore même 5 ans. Parce qu'il y a également une histoire récente qui a fait qu'une autre population est venue autour d'Abidjan, et qu'elle est là, on ne peut pas la renvoyer d'où elle veut. Donc il faut l'occuper, il faut l'occuper et la nourrir en même temps. Donc c'est toute une histoire de différentes villes, de différents pays qu'il faut intégrer et faire en sorte que lorsque nous approchons ces questions-là, nous puissions les faire de façon pragmatique et y trouver des réponses adéquates et appropriées, circonstanciées. Je suis certain que dans la pratique que nous aurons aujourd'hui, il y aura des questions qui se poseront en termes de modèles d'entreprises également à développer autour de cela. Parce que de pratiques individuelles ou coopératives, je dirais, nous sommes arrivés également à des réels développements de modèles d'entreprises qu'il faut également tester, vérifier, aller au-delà de l'agriculture en tant que telle et voir également tous les services qui peuvent se bâtir autour. Il y a toute une série de mises à disposition de l'information, de la disponibilité de la nourriture ou de la production. Cela appelle toute une fonction au niveau digital, au niveau numérique. Comment est-ce que cette information est rendue disponible plus rapidement et qu'on peut savoir ce qui est disponible, à quel endroit et y accéder. Donc, je pense que c'est une opportunité d'emploi parce que nous pensons aujourd'hui, lorsqu'on parle de politique de développement dans nos pays, on ne peut pas le faire très longtemps sans s'attarder sur la nécessité de faire en sorte que toutes les politiques que nous menons soient des politiques qui soient créatrices d'emplois. Vous connaissez les chiffres, au moins sur le continent africain, le stock de jeunes non employés, qui est autour de 80 millions aujourd'hui, auxquels s'ajoutent chaque année une dizaine de millions, entre 8 et 12 selon les chiffres. Et il faut les employer, ces jeunes. Et il faut les nourrir également. Donc, l'enjeu est là. Je n'irai pas à suivre les chiffres, parce que je suis certain que Léonard, qui est un bon consommateur de chiffres, vous donnera plus de chiffres en détail. Mais ce que nous voulions, c'est vous dire à peu près l'idée qu'il y a derrière ce briefing aujourd'hui, et l'enjeu qu'il y a derrière, multisectoriel, multidimensionnel. Et nous sommes certains, en vous accueillant ici, au nom du groupe ACP, au nom du secrétaire général, nous sommes certains que vous aurez le cadre approprié. Du moins, nous faisons le maximum pour cela, pour que vous puissiez vous poser et réfléchir de manière sereine à ces questions. Donc, encore une fois, merci d'être venu. Bienvenue à la maison ACP. Et nous vous souhaitons, donc, d'avoir de bonnes délibérations sur cette question. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Nasounou. Alors, sans plus tarder, merci infiniment, M. Midi, d'être parmi nous. M. Midi est le directeur, donc, en exercice au sein de la Commission européenne, donc Planète et Prospérité et chef d'unité développement rural, sécurité alimentaire et nutrition. Il a rejoint la Commission européenne en 2007, et nous avons eu le plaisir de travailler au CETA avec lui depuis lors, donc, à la DG Agri. Il se penche sur la question liée au marché de l'agriculture, et nous sommes plus que ravis de le voir parmi nous, de le voir rejoindre la communauté de la DG Defco. Il a bien entendu un bagarre dans le secteur privé. Il a également montré dans les pays ACP, dans les affaires, par exemple à Malte, et pas exclusivement. Merci infiniment d'être là parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de co-organiser cette réunion avec vous et les ACP. Merci de nous accorder du temps, M. Midzi. Merci infiniment, Mme Isolina. C'est toujours un grand plaisir. Il y a beaucoup de choses importantes, c'est vrai, mais participer à un briefing de Bruxelles du CETA dès le matin, c'est également très important. C'est la cinquantième session. C'est un jalon très important du CETA. C'est une question qui, à mon sens, comme nous en parlons, nous faisons référence à l'agenda d'urbanisation, nous parlons de l'agriculture urbaine, mais nous n'entrons pas dans les détails. Je pense que la session d'aujourd'hui, une demi-journée, nous permettra de partager les idées sur les opportunités. Nous, en tant que directeur, nous travaillons sur cet agenda. Et comme vous le savez, c'est l'unité C5 qui s'en occupe, mais la thématique que vous allez aborder a une dimension globale. Ce n'est pas seulement la direction C, sur la planète et la prospérité, mais il y a une dimension multidisciplinaire et transversale, qu'il s'agisse des flux de migration, les capitales humains, la santé. Et il y a de toutes ces questions qui sous-tendent à les discussions d'aujourd'hui. Pour mémoire, cette question, vous le savez certainement, Isolina, dans le communiqué du sommet ministère, il y a deux ans, sur l'aide à l'agriculture, cela figurait à l'ordre du jour du GFFF. Il y a un communiqué qui a été publié. Je pense qu'Isolina peut le mettre à disposition. Et sur cette place, vous pourrez avoir une idée du contexte. Car nous sommes là depuis l'expo de Milan, il y a 4 ou 5 ans. Nous avons un agenda urbain. Et tout le suivi qui a découlé de Milan nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Vous connaissez les vecteurs principaux. Nous avons parlé de l'urbanisation comme étant l'un des vecteurs principaux. Et le plus gros de la population, maintenant, passe des zones rurales vers les zones urbaines. Donc d'ici à 2050, 65% de la population sera dans les zones urbaines. Il y a également une vulnérabilité des zones urbaines face aux chambres climatiques, la croissance démographique également. Mais ça, c'est la va de soi. Il y a une pression également sur les ressources naturelles. Donc ce qui m'intéresse dans les débats d'aujourd'hui, c'est de voir comment vous allez examiner le lien. Nous allons au Parlement européen. Et là, ils veulent que nous réfléchissions davantage sur le lien entre l'eau et la paix. Donc ici, nous avons l'approche territoriale. Et donc c'est un domaine dans lequel, traditionnellement, nous en parlons, mais ce n'est pas encore très développé. Et nous n'en parlons pas assez souvent quand nous traitons de la question de la sécurité alimentaire et des questions de sécurité. L'innovation, la recherche, c'est également clé. L'on ne peut parler de l'emploi et des systèmes innovants pour rendre les villes vertes si l'on ne parle pas de la végétation, du couvert végétal, de la biodiversité, de la gestion des déchets biologiques, les difficultés rencontrées dans la consommation de produits qui font l'objet d'irrigation par les usines d'assainissement des eaux urbaines. Donc ce sont des questions qui trouvent également un écho dans la question de la sécurité alimentaire. Et la question de la sécurité alimentaire, nous pouvons également ne pas l'éviter lorsqu'il s'agit de l'agriculture urbaine. Je reviens d'un grand symposium à Rome pour l'agroécologie. Et il est clair que l'agenda urbain de l'agroécologie a également été évoqué en long et en large. Donc ici, il est important de voir les différents types de modules qui ront avec l'approche traditionnelle. Il y a une approche, ce n'est pas la seule, bien entendu, mais une approche qui pourrait apporter une solution durable à l'avenir dans les grandes mégapoles à l'avenir. Il y a un article qui a été publié récemment dans The Economist qui montre comment les mégapoles de nombreux de pays d'Afrique subsaharienne et également de l'Asie vont augmenter de 10 à 15 millions et pour passer à 20 à 30 millions. Donc ce type de modèle de croissance aura également un impact sur la consommation de denrées alimentaires et la façon de nourrir les zones urbaines. C'est important quand il est question des systèmes alimentaires, les modèles d'alimentation. Alors je n'ai pas couvert cette question, mais quoi que nous fassions dans l'agriculture urbaine a une dimension alimentaire. Il y a l'angle traditionnel de développement que nous adoptons. Il y a également les grandes difficultés qui sont rencontrées dans les centres urbains. et les deux problèmes majeurs sont l'obésité et le surpoids dans les zones urbaines des pays en développement. Donc il faut voir quel type de système alimentaire sont les meilleurs pour anticiper, pas forcément pour résoudre en une fois, mais pour s'attaquer à ces problèmes, car ces villes auront des problèmes sanitaires importants, sur leur impact sur le système sanitaire et sur le système de santé. Si l'on tente de mettre en place un modèle d'un système alimentaire qui s'attaque à la question des besoins alimentaires, eh bien cela peut également avoir une incidence positive sur le budget de santé à l'avenir. Sécrété alimentaire, j'en ai parlé. Également, quand nous parlons de cette question, il y a une dimension d'un système abordable dans les zones urbaines et comment pouvez-vous faire preuve de souplesse dans vos systèmes fiscaux en opérant un distinguo entre les populations urbaines et rurales. Donc il faut également y penser. C'est un facteur dans les systèmes agricoles, dans les zones urbaines et périurbaines et cela, il faudrait qu'il y ait des incitants pour encourager les zones de proximité autour des zones urbaines. Donc, il y a un risque de pousser des communautés rurales et il pourrait y avoir des incitatifs donc fiscaux. ensuite, on ne peut parler de l'agriculture urbaine si on ne pense pas à la commodité. Il y a le commerce électronique, nous suivions-nous après parler de la jeunesse, nous avons vu dans de nombreux briefings ici le potentiel des applications d'éthique dans les zones urbaines. nous avons parlé de Uber Eats et de ce type de technologie dans les grands pays développés mais je vois qu'il y a également un potentiel dans les pays en développement. Donc, ce type de modèles seront de plus en plus important pour améliorer le confort, pour créer des emplois et également pour autonomiser les femmes sur le marché de l'emploi. Cela créera une demande peut-être pas dans 5 à 10 ans mais pas non plus dans 50 ans. Donc, il y aura des besoins qui seront en demande dans les pays de l'OCDE. Ensuite, l'utilisation des terres. La terre, il y en aura de moins en moins donc le développement des terres et la planification urbaine et les procédures seront donc ce sera également des questions très importantes qu'il faudra parler donc dans cet agenda d'agriculture urbaine. Donc, d'un point de vue traditionnel, c'est un domaine que nous n'analysons pas dans les détails mais c'est très complexe et je remercie vraiment Isolina ainsi que le CTA d'avoir choisi ce domaine qui sera de plus en plus exploré. Merci au secrétariat d'avoir accueilli les travaux et je sais qu'il y a toujours une réunion et ensuite le document qui reprend un petit peu le contenu du débat qu'ils pourront distribuer à la commission. Merci infiniment. Je suis impatient d'entendre les travaux de cette réunion. Merci infiniment Eleonard. La commission européenne est le principal bailleur de fonds pour le développement dans le monde. Nous vous remercions de continuer à aider les personnes dans les pays en développement et dans la région ACP. Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec vous. Nous allons examiner en détail les diverses dimensions que vous avez tous les deux évoquées pour l'agriculture urbaine et périurbaine. Je ne souhaite pas préjuger de ce qui sera dit plus tard. Mais notre perspective dans nos domaines d'intervention, c'est-à-dire promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi des jeunes, surtout des femmes, nous voulons également augmenter la profitabilité des petites fermes via la numérisation. C'est essentiel pour le CETA. Nous voulons également réagir aux changements climatiques via des pratiques agricoles intelligentes. Et tout ceci est couvert par le thème qui nous occupe. Vous avez dit à propos de la nutrition qu'il y a la sécurité alimentaire pour nourrir les populations urbaines en hausse. Pour 2050, 70 % de la population mondiale sera urbaine. Il faudra les nourrir, bien sûr, via l'agriculture urbaine, notamment. Et il y a la sécurité alimentaire d'une part, mais aussi la nutrition. Il faut avoir des légumes et des fruits frais, de même que des laitages qui fassent partie de l'alimentation des habitants des villes. Nous sommes très heureux d'avoir des jeunes du Nigeria, du Kenya, des jeunes agriculteurs qui ont réussi dans cette forme d'agriculture grâce à la technologie ou par des moyens plus traditionnels. Mais ils ont tous réussi et la place est grande pour tout le monde à condition qu'ils réussissent. Il y a bien sûr la fonction sociale qui est essentielle et c'est la même chose en Europe. Cette agriculture a rassemblé des collectivités et a remédié également au sort de groupes vulnérables. Tous ces sujets nous passionnent, nous intéressent et nous espérons pouvoir nous inspirer des meilleures expériences dans le monde. Nous pensons qu'il faut davantage d'appui à ce type d'agriculture avec la protection des marchés, l'organisation des parties prenantes et des acteurs de la chaîne de valeur, exactement comme dans l'agriculture traditionnelle. L'agriculture urbaine, en tout cas dans les pays ACP, se limite à la production. Il faudrait travailler davantage sur la transformation et la valeur ajoutée en découvrant des marchés de niche. Tout ceci touche à la technologie et nous verrons tout à l'heure deux orateurs qui nous montreront ce qui peut se faire sur le sol et en souterrain, comme à Londres. Mais bien sûr, pour cela, il faut investir dans les technologies. Nous voulons également voir comment on pourrait transférer ces modèles aux pays en développement. Et comme vous l'avez dit, il y a également la valeur ajoutée du bio. Nous avons un premier orateur, Henk, qui va nous présenter les choses. Et sans retard, je voudrais donner la parole à Henk de Zé, qui est présent ce matin, mais qui a un autre engagement et qui est donc assez pressé. Henk de Zé est un conseiller principal à la fondation RUAF aux Pays-Bas. C'est l'ancien directeur de la fondation. Il y a 25 ans, je le connaissais déjà. Il n'a pas changé. Moi, j'ai changé. Il maîtrise l'agriculture urbaine en Europe et dans le monde, dans les pays ACP, mais ailleurs, en Asie notamment. et c'est très important parce que cela lui permet de comparer les modèles, les meilleures pratiques et les réussites. Et de votre biographie détaillée, vous verrez que Henk a publié des ouvrages portant sur les différents systèmes d'agriculture urbaine dans le monde. Nous sommes très heureux qu'il soit là pour nous présenter son sujet. Il aura un petit peu plus de temps que les autres à sa disposition. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci de m'avoir convié à cette réunion. Nous avons démarré la fondation RUAF en son temps. Et à l'époque, nous avions demandé à des fonctionnaires de différents pays comment ils percevaient l'agriculture urbaine. Ils nous disaient que c'est quelque chose d'informel à petite échelle, une activité effectuée essentiellement par les femmes sur des terres marginales qui n'étaient pas importantes pour les villes et peu productives en tout cas. Et on n'avait pas de mandat pour la sécurité alimentaire. Donc, on ne s'en est pas beaucoup préoccupés et soit ça a été interdit, soit ça a été autorisé de manière tout à fait informelle. On peut travailler sur des terres agricoles, des surfaces dures, des toits et en intérieur également. Il peut s'agir d'agriculture à faible technologie, mais aussi bien à haute technologie. Il peut y avoir des initiatives sociales, voire commerciales ou bien mixtes. Il peut s'agir d'entreprises individuelles ou de coopératives également. Cela couvre la production, la transformation, la distribution et la gestion des déchets. Il s'agit de produire de la nourriture, mais aussi de proposer des services sociaux et écologiques aux populations urbaines. Nous savons que cette agriculture urbaine radisse très large et compte tenu de cette caractéristique, il y a six ans, nous avons commencé à réfléchir. Nous nous sommes dit que l'on pourrait mettre en place un système agroalimentaire urbain à part entière. Cela va bien plus loin que l'agriculture urbaine à petite échelle. Nous avons envisagé donc des filières pour les villes. Mais le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'AUP, l'agriculture urbaine. Alors, combien de personnes sont impliquées dans cette forme d'agriculture ? Si l'on regarde les différentes enquêtes faites ces 20 dernières années, on constate que dans la plupart des villes, 20 à 30 % des habitants travaillent dans l'agriculture urbaine d'une manière ou d'une autre. Mais dans certaines villes, on arrive à 90 %. Il y a une variation très grande entre les villes, surtout en Afrique. Pour ce qui est des terres utilisées par l'AUP, on voit que 11 % de toutes les terres de culture irriguées sont dans les frontières des villes. C'est une surprise, bien sûr. Et dans un rayon de 20 km autour des villes, on arrive à 60 % de ces terres de culture irriguées, ce qui montre bien l'importance de la planification urbaine par rapport à l'agriculture. Autre question. Quel rôle cette forme d'agriculture peut-elle jouer pour répondre aux principaux enjeux urbains ? On a déjà répondu à cette question avant moi. Hausse de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans les villes, hausse de la pauvreté sociale et de l'exclusion sociale, impact 300 du changement climatique sur les villes et la population pénurie grandissante d'eau douce. Plusieurs villes ont dû fermer l'alimentation en eau parce qu'il n'y en avait plus assez. On l'a appris dans la presse il y a peu de temps. Dernier point, intensification des problèmes de gestion des déchets. Que peut faire l'AUP pour surmonter ces problèmes ? D'abord, la sécurité alimentaire et la nutrition. L'AUP est très importante pour fournir aux villes une quantité importante de produits frais et c'est en particulier des légumes verts, du lait, des oeufs, de la viande, de volaille et de porc. Si l'on regarde, si l'on combine tous les chiffres disponibles pour l'instant, on a ce genre de chiffres. Les légumes, 30 à 75 % sont produits dans les villes. Pour les oeufs, la volaille et le lait, on va même plus loin. c'est encore supérieur. Si l'on regarde les quantités de denrées produites dans les villes, pas uniquement les produits frais, donc légumes et fruits, on voit que 5 à 15 % de la consommation alimentaire urbaine totale vient des villes. Et si l'on pose la question aux villes, les villes ne parlent que de ce qui est produit dans la ville, mais si on couvre la péri-agriculture, le pourcentage augmente encore davantage, 90 à 30 %. L'AUP permet également aux citadins pauvres de se nourrir sainement et à petit prix. Ils se nourrissent mais souvent les denrées sont de médiocre qualité. Si on rend ces aliments plus accessibles à proximité, c'est très important pour ces citadins pauvres. L'agriculture urbaine permet aux villes d'affronter le problème d'approvisionnement de denrées des zones rurales. On est moins vulnérable par rapport à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement venant de zones rurales ou des ports. Par exemple, s'il y a des conflits, des hausses de prix, des sécheresses, des inondations et autres. Passons maintenant au point suivant, l'AUP génératrice d'emplois et de revenus. Je l'ai déjà dit, en Afrique, dans la plupart des villes, de 20 à 30 % de la population urbaine pratiquent cette forme d'agriculture. Pour ce qui est des revenus, en plus des aliments, cela représente un quart jusqu'à deux tiers de leurs revenus. Pour tous les protagonistes, pour certains groupes spécifiques, cela peut être beaucoup plus élevé. Et on y reviendra plus tard. Pour ce qui est de l'AUP périurbaine, notamment l'horticulture périurbaine, en moyenne, le salaire est supérieur au salaire minimum. La Banque mondiale a analysé différents secteurs et différentes villes en Afrique et a constaté que les secteurs les plus rentables et qui sont en croissance la plus rapide sont l'horticulture et la production de produits laitiers. C'est important pour la sécurité alimentaire, bien sûr, mais pour la croissance économique et la création d'emplois également. On a parlé de production de denrées, mais il y a un effet multiplicateur énorme. Chaque dollar investi dans la production alimentaire urbaine et périurbaine génère des revenus de 1,4 à 2,6 dollars ainsi que des emplois dans le secteur alimentaire urbain, dans les transports, la transformation, la production de compost pour l'agriculture urbaine et j'en passe. Si l'on sait que dans l'agriculture urbaine, normalement, c'est 1,4, 1,5, on voit que cette forme d'agriculture en moyenne crée beaucoup plus d'emplois et de revenus que les autres formes d'agriculture. pour ce qui est de l'environnement urbain. On n'en a pas beaucoup discuté au départ, mais depuis 5 ans, les environnements urbains attirent énormément l'attention. L'agriculture urbaine peut réduire la production de gaz à effet de serre en produisant des aliments frais près de la ville. On utilisait moins d'énergie dans le transport, le refroidissement et le conditionnement des aliments pour transférer les denrées vers la ville. À Almere, une ville néerlandaise, en haut à droite, ils ont fait de la planification urbaine en prévoyant suffisamment de zones pour nourrir 20% de la population, ce qui a réduit de 16 millions de kilomètres les transports et les distances parcourues avec sécurité alimentaire 11 000 ménages par an. En incluant l'AIP dans la planification urbaine, il y a eu également un impact énorme sur la réduction des gaz à effet de serre. en augmentant les toits verts et les couverts végétaux dans les villes, on réduit l'énergie utilisée pour le refroidissement et on garantit une meilleure capture du CO2. On a fait une étude à Kisbewa, une ville au Sri Lanka et on s'est rendu compte que la température dans les zones vertes dans et autour des villes était inférieure de 7% par rapport à la ville construite. Donc cela a un impact énorme. À Durban, on a fait une étude sur la température des toits. La température d'un toit vert en fin de journée est la moitié par rapport à celle d'un toit normal. Donc de 41 degrés, on était arrivé à 22 degrés Celsius. Cela a donc un impact important sur l'énergie utilisée dans la maison située en dessous du toit. En utilisant dans l'agriculture des déchets organiques urbains compostés, on réduit les émissions de méthane de même que l'énergie utilisée pour la production et le transport d'engrais. A DACA, nous avons fait une étude qui a montré une réduction, donc une tonne de déchets organiques compostés a permis de réduire de 25 à 30% l'utilisation des produits chimiques. On peut parler... L'agriculture aussi aide à réduire les effets du changement climatique la réutilisation dans l'EP des excédents de chaleur d'eau de refroidissement de CO2 et des déchets alimentaires issus du secteur résidentiel et industriel permet de diminuer l'utilisation totale de l'énergie urbaine. à New York, on s'est rendu compte que cette agriculture était la meilleure manière de gérer les eaux d'orage, les bassins d'orage. Ils ont donc investi dans une infrastructure verte, notamment dans l'agroforestry pour gérer mieux les eaux pluviales. À Freetown et à Antananarive, on a utilisé l'AUP pour minimiser l'impact des inondations et on a interdit les constructions sur ces zones et on a protégé les habitants de ces zones se faisant. Idem à Lima, l'agroforestry pratiquée sur les pentes escarpées a été utilisée pour restreindre l'érosion et éviter les glissements de terrain, minimisant ainsi les effets du changement climatique. Et puis, l'AUP réduit la pression sur l'eau douce. Les eaux usées des villes sont utilisées pour irriguer les zones cultivées, planter de fruits, de légumes, d'autres cultures. Ça couvre 12 000 hectares pour nourrir la ville. Dans certains pays, on utilise l'agroagriculture pour nettoyer, purifier les sources d'eau. Par exemple, la Kampala, on a des zones humides qui jouent un rôle très important dans cette purification. Hazelwood également, c'est une ville qui a récupéré 132 hectares de zones industrielles en les plantant d'arbres. Cela fait plusieurs années et les récoltes ont déjà eu lieu, ont permis la construction de bâtiments, de maisons. c'est l'exemple le plus connu ici que vous voyez à l'écran et qui vise à inclure des groupes vulnérables, notamment des femmes seules, qui élèvent seules leurs enfants, des personnes qui n'ont pas de retraite ou qui sont moins valides. Il y a des villes qui ont des projets pour ces groupes sociaux afin de leur permettre de se nourrir et d'avoir une source de revenus. dans l'agriculture urbaine permet de nettoyer des zones négligées, de créer de nouveaux espaces verts. La plupart des villes ont également des groupes de socioculturels différents qui produisent des aliments qui ne sont pas en vente dans les supermarchés. Ils produisent ces aliments eux-mêmes ou bien les font produire par d'autres. C'est très important pour eux. Ensuite, nous avons des espaces récréatifs des personnes qui font pousser ces espaces verts dans les exploitations agricoles, dans les fermes. Alors, face à tous ces projets, de nombreuses villes ont commencé à mettre sur pied des projets, des plans, des politiques visant à développer l'agriculture urbaine de manière durable et sûre. j'ai essayé de dresser une liste des enseignements les plus importants que nous avons retenus. Tout cela concerne l'échelon ville. Mais bien sûr, il faut que quelque chose soit fait au niveau national. Au Kenya, les villes ont attendu très longtemps que le gouvernement national ouvre la possibilité pour les villes de pratiquer cette agriculture qui était interdite. Depuis deux ans, on a une loi sur l'agriculture urbaine et Nairobi prévoit une politique en la matière. Le gouvernement national a donc un rôle à jouer, mais ici, je vais me concentrer sur les villes. Il faut créer un foyer institutionnel pour cette AUP. On n'est nulle part pour l'instant. Il faut un service coordinateur, une unité, et peu importe de même qu'un groupe de travail interdépartemental, interministériel. On l'a dit, un seul secteur n'y arrivera pas seul. Cela concerne plusieurs secteurs et il faut que l'on tienne compte de tous les aspects développement social, économique, santé et la planification urbaine. Autre objectif, instaurer un forum multi-acteurs impliquant les principaux acteurs dans le processus de planification en couvrant aussi bien le secteur formel qu'informel. Il faut également procéder à une cartographie et à une analyse du système agroalimentaire dans les zones de concentration urbaine. Qui cultive quoi ? Où ? Qui transforme quoi ? Où ? Comment se passe le transport et quels sont les problèmes inhérents à ces activités ? Quelles sont les options qui s'offrent à nous pour remédier aux problèmes ? Nous devons également arriver à mettre au point une vision partagée sur le développement souhaité du système alimentaire local. Il y a bien entendu des intérêts différents, des points de vue différents, mais il faut arriver à une vision partagée à un horizon de 50 ans par exemple. Quels sont les objectifs qu'il faut nous assigner et quels sont les changements que nous voulons mener à bien ? Sur cette base, il faut définir un plan stratégique pluriannuel avec des stratégies réalisables. Il faut également écarter les limites juridiques infondées sur l'agriculture urbaine ou périurbaine. Dans les villes, certaines personnes veulent commencer à cultiver sur les toits. Les possibilités en la matière sont énormes. Si l'on fait la cartographie dans certaines villes, on arrive à des superficies incroyables, mais ce n'est pas utilisable parce que ce genre d'agriculture est interdit sur les toits dans certaines villes. Il faut donc arriver à une ouverture. il faut organiser le cadre légal, financier, opérationnel. Il faut reconnaître l'AUP comme une utilisation légitime des sols en milieu urbain. Il faut développer donc des terres agricoles qui conviennent à l'espace. Il faut intégrer l'AUP dans la vision spatiale, notamment dans les projets d'utilisation des terres comme cela a été fait à Dar es Salaam. Il faut protéger de l'empiétement les terres agricoles et agroécologiques de qualité situées dans la ville et sa périphérie. Il y a des choses parfois qui sont faites sans préserver les bonnes terres agricoles. C'est essentiel pour le système alimentaire des prochaines décennies. Il faut cartographier également les espaces libres et ouverts pour l'AUP. On en a souvent bien plus que ne le pensent les politiques, mais ça n'a jamais été analysé correctement pour une utilisation dans l'AUP. Ça concerne également les espaces à l'intérieur des anciennes usines qui ne sont plus utilisées à leur fin initiale. Il faut réserver un espace à l'AUP dans les projets de logements sociaux, de réfection des taux dits. Comme cela a été fait à Campala ou à Colombo et au Cap où l'on a restauré des taux dits en créant des entrepôts et des espaces pour la nouvelle forme d'agriculture. Souvent, les fermiers urbains ne sont pas organisés. Il faut les encourager à s'associer pour se faire entendre au niveau municipal. Il faut leur fournir des formations techniques, mais en marketing également et en entrepreneuriat. Il faut leur offrir des moyens, surtout pour les pauvres. Il est important d'avoir un accès à l'eau, aux graines, aux composts et aux outils. Il faut également un accès aux crédits et aux marchés pour d'autres groupes. leur offrir ce genre d'opportunités est absolument primordial. Il faut aider les PME et les jeunes pousses, par exemple, pour obtenir des licences, des documents. C'est difficile. Il faudrait simplifier les procédures et les raccourcir pour les aider. L'approvisionnement alimentaire local par les organismes moriocipaux est également très importante. Il y a les programmes de l'alimentation à l'école et à l'achat de dents alimentaires aux agriculteurs. Soutenir la recherche dans les technologies appliquées à l'agriculture urbaine. Il faut pratiquer l'agriculture dans certaines conditions. Peut-être utiliser des eaux usées. Il faut trouver des moyens d'utiliser l'eau sans danger. Il faut le faire pour que cela ait un impact positif sur la population. et également il y a beaucoup d'expériences et de littératures sur toutes ces pratiques. Nous avons un partenaire qui a beaucoup de littérature sur le sujet. réduit le gaspillage et les pertes alimentaires et encouragé la récupération des ressources et le recyclage. Ici, c'est un domaine très important pour les prochaines années. Il y a beaucoup d'énergie qui n'est pas utilisée dans les villes. L'agriculture urbaine peut l'absorber et s'en servir. Amsterdame, en ce moment, ils construisent un nouvel oléoduc pour chauffer les serres et transporter l'énergie depuis les villes jusque dans les serres. Récupérer les eaux pluviales, des toits, des environs pour les utiliser dans l'AUP. Aussi, il faut réduire les risques sanitaires et environnementaux qui sont liés à l'AUP. Si vous laissez simplement les choses se faire sans prendre des mesures complémentaires, il pourrait y avoir des complications. Il faut assurer une connexion renforcée entre les services sanitaires, agricoles et environnementaux, un zonage adéquat de l'agriculture urbaine. Il faut également garantir une formation des agriculteurs pour des productions sûres. Nous avons une fois réalisé une étude à Accra qui avait montré qu'il y avait plus de pollution par les revendeurs que par les agriculteurs. Donc la gestion, la manipulation des dents alimentaires est très importante. Il y a aussi la prévention de la pollution de l'eau et de la terre par l'industrie. Donc là, il s'agit de séparer les déchets et les sources d'eau usées. Alors en guise de conclusion, il y a déjà un grand accent qui est mis dans l'agenda international et cela a déjà été évoqué. Il y a un nouvel agenda urbain de 2016 de l'ONU qui inclut la production de denrées alimentaires en milieu urbain. Il existe déjà une mine d'informations tirées d'expériences passées. Les approches des outils, des politiques, des cadres de suivi, des possibilités de formation dans ce domaine. Alors ici, pour vous montrer quelques ressources utiles, le pacte de politique alimentaire urbaine de Milan, et là, c'est un cadre d'action mondial signé par 165 maires prêts à instaurer des systèmes alimentaires durables et à garantir une alimentation pour tous. Donc vous pouvez choisir un et en tirer des enseignements. il y a également le programme d'alignement pour les villes de la FAO qui encourage les pays et les villes à améliorer leur système alimentaire urbain. C'est une agence bilatérale qui appuie le projet pour le co-financer. Il y a également le City Food d'Ikley RUAF qui est un réseau de 17 villes et de régions qui partagent leurs expériences de mise en place de systèmes alimentaires urbains. Elles peuvent obtenir sur demande un soutien technique de la part de RUAF et de E-Litley. Donc si vous voulez vraiment échanger avec d'autres villes, là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Si vous voulez davantage d'informations sur la RUAF, je vous invite à vous rembourser le site internet et vous pouvez retrouver notre magazine sur l'agriculture urbaine. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors maintenant, vous nous avez donné une idée de ce qui s'est fait dans ce domaine. Merci. Nous allons avoir des exemples bien spécifiques des autres lecteurs. Le prochain est le docteur Axel Thimp qui nous vient d'Allemagne. Alors c'est un chercheur et il a également contribué à Cost Action Agriculture Europe et il va nous parler de ce réseau européen et il nous fera part des réussites en Europe. Ce sera également très intéressant pour les pays à ACP. Il s'agit de l'activité qui connaît un véritable essor, notamment en Europe. Donc c'est assez intéressant de voir les meilleures pratiques. Vous allez également vous concentrer sur les infrastructures vertes comme Hank nous l'a montré. et la transformation de ces espaces urbains. C'est également très intéressant et Richard en parlera également. docteur Thimp, je vous en prie. Pendant que vous serez à vous déplacer toutes les présentations, toutes les ressources sont présentes dans le jeu de documents que vous avez reçus. Mais s'il y a quoi que ce soit qui manque, s'il y a le moindre coquille, veuillez nous en faire part, veuillez nous le dire pour que nous puissions vous fournir le nécessaire. Merci infiniment, docteur Thimp. Vous l'avez dit, je suis chercheur et architecte paysagiste à l'université de Dex-la-Chapelle en Allemagne. J'ai également exercé en tant qu'architecte paysagiste. Je vais vous faire parmi maintenant des résultats principaux de la recherche que nous avons menée dans Cost Action Agriculture Europe. C'est une coopération dans le domaine de la science et de la technologie. D'ailleurs, c'est la coopération scientifique qui est la plus ancienne de l'Union européenne. Et donc, nous faisons de la recherche sur les parcs productifs. que nous avons mené de 2012 à 2016 à rassembler des chercheurs européens ainsi que des praticiens en provenance des villes, dans les praticiens de l'agronomie, des agriculteurs. Et donc, nous avons examiné ce qui n'était pas dans toute une vision verticale de l'agriculture urbaine. Et donc, ce que nous avons examiné, c'était ce qui se faisait sur le terrain, dans les innovations par la population donc des pays d'Europe. Comme vous pouvez le voir ici, donc, sur la carte de l'Europe et d'autres pays également associés et d'autres pays auxquels cet instrument est également ouvert. Donc, ce sont des chercheurs avec lesquels nous sommes très proches. Il y a beaucoup d'études de cas qui ont été réalisées. Nous avons glané les expériences de ce que les populations faisaient dans l'agriculture urbaine et également dans les innovations de modèles agricoles. Nous avons publié la recherche dans un livre sur le phénomène de l'agriculture qui peut-on trouver en Europe. Nous avons montré comment la gouvernance agricole a été réalisée dans les villes et également dans les communautés. Quels sont les modèles d'affaires de l'agriculture urbaine ? Quelles sont également les dimensions particulières qui traitent principalement des infrastructures vertes ? Hank a parlé du lien entre l'eau, l'énergie, etc. et le rôle que l'agriculture peut jouer. Avec les parties prenantes de la Commission européenne, nous avons fixé un agenda pour l'agriculture qui pourrait être réalisé en Europe et aussi par la politique agricole commune fixée par l'Union européenne. Il y a sept études de cas qui sont présentées dans le livre. Mais aujourd'hui, vous m'avez demandé quelles sont les réussites finalement de l'agriculture urbaine, ce que nous avons appris de toutes ces expériences ? Quels sont les cas de réussite en Europe ? Sur quelle terre ? Comment cette agriculture urbaine a-t-elle rencontré un franc succès ? Pour l'Europe, je suis expert en Europe. Je ne suis pas expert dans d'autres régions du monde. pour répondre à la question quelle agriculture urbaine rencontre un succès et celle qui génère plus de production alimentaire, celle qui implique les populations qui pratiquent l'agriculture. En Europe, les villes ne grandissent pas aussi vite qu'ailleurs. Nous avons encore la pression des terres agricoles et si les agriculteurs veulent rester en place, ils doivent absolument trouver d'autres fonctions qui seraient un ajout de valeurs. Nous pourrions établir une typologie dans les 25 pays participant à l'agriculture. Il y a un niveau d'horticulture et de production individuelle dans les ménages. Il y a de plus en plus de production collective d'ailleurs et là il y a une appétence supplémentaire car il y a des jardins communautaires qui sont mis en place au niveau des agriculteurs professionnels dans les zones urbaines et péri-européennes. là ils proposent par exemple des expériences sur site où ils produisent les denrées alimentaires et où ils fournissent des services. Alors je vais poursuivre la typologie avec les agriculteurs professionnels donc qui fournissent d'autres services et qui fournissent également des services sociaux thérapeutiques mais bien entendu nous avons également les fermes qui produisent les denrées alimentaires qui sont souvent mentionnées par les villes et qui fournissent des services environnementaux également qui ont certaines agricultures car elles ont des formes spécifiques d'agriculture urbaine dans ces domaines et donc c'est un héritage culturel qui ne peut être préservé que si l'activité agricole se poursuit. Deuxième question et là j'aimerais vraiment vous montrer la carte alors où l'agriculture urbaine rencontre-t-elle du succès Hank a parlé de la planification urbaine de l'agriculture en Europe et donc elle peut être réussie où il y a des infrastructures vertes des espaces urbains ouverts pour les résidents urbains elle est acceptée dans la planification urbaine comme utilisation des terres utiles car elle peut apporter une utilisation multifonctionnelle en Europe les infrastructures vertes sont clés car elles font partie intégrante de la stratégie de l'Union européenne vous verrez la définition sur le prochain diapo et ici il y a un réseau mis en place qui a pour but de fournir des services d'écosystèmes de très longue portée ici vous pouvez voir tous les éléments qui font partie de l'infrastructure verte dans la ville donc en fonction de la définition européenne ensuite l'agriculture multifonctionnelle il y a une composante des systèmes verts de nombre de villes européennes verte de nombreuses villes ont inventé des outils pour la planification et donc des parcs agricoles j'ai décelé 37 parcs de la sorte dans l'étude l'utilisation des terres a été fixée et ces terres ces parcs sont de tailles tout à fait différentes certains sont de 10 hectares d'autres jusqu'à 1200 hectares de terres agricoles dans la ville donc ensuite là le prochain diapo on voit Aix-la-Chapelle donc c'est la ville dans laquelle je vis maintenant vous pouvez le voir à l'écran donc Aix-la-Chapelle donc c'est la ville où je vis en ce moment il y a un système ici de green fingers donc ce sont des corridors dans la ville des zones utilisées pour l'agriculture à Cologne par exemple la quatrième plus grande ville d'Allemagne vous avez un système également décorateur de green rings donc ce sont également des zones où se situent des parcs agricoles donc il y a une ceinture verte qui qui passe par la région donc la zone urbaine comme vous pouvez le voir sur le prochain diapo et entendu la ville aimerait disposer d'espaces verts partout mais dans le contexte actuel de financement public les villes ne peuvent plus se permettre de transformer toute la structure verte en parc non parce qu'il faut en assurer l'entretien si les agriculteurs travaillent sur leurs terres et les entretiennent ils pourront également garantir une durabilité de ces terres et de leurs écosystèmes donc ça peut être une solution ensuite exemple suivant Genève il y a également un système de corridors verts et là il y a des petits parcs de production de 10 hectares vous voyez les petits rectangles qui font le lien entre les deux corridors principaux donc là ici vous pouvez voir le système vert principalement ensuite Paris qui est une des villes donc cité européenne les plus élevées d'Europe il y a ici des parcelles qui sont visibles donc des parcelles disponibles à la de l'agriculture urbaine comme le parc des Lilas par exemple alors à quoi ressemblent ces parcs à Cologne là c'est un exemple de conception conjointe entre la ville et les agriculteurs qui se réunissent invitent les populations dans ces domaines et leur montrent des nouvelles façons de se déplacer à vélo à pied et donc de voir les différents sites à Cologne pour qu'ils puissent constater l'activité agricole et qu'ils ne la considèrent plus comme une activité rétrograde et qu'ils y voient le véritable intérêt et la création de valeurs pour eux les agriculteurs contribuent vraiment à l'élaboration de ces parcs par exemple à Mechtenberg c'est une ferme bornée et là il y a une création de paysages spécifiques ici vous pouvez le voir c'est un type d'agriculture dans lequel les agriculteurs invitent les populations à venir sur leur terre en leur proposant des potagers de récolte aux populations donc il y a des donc là vous pouvez le voir sur le prochain diapo donc ce sont vraiment des champs d'automoissons donc vous pouvez là cultiver vos propres denrées alimentaires que vous avez accès et les agriculteurs génèrent des revenus supplémentaires vous pouvez le voir sur la photo vous pouvez voir à ce à quoi ressemblent ces domaines les agriculteurs entre les agriculteurs et les citoyens et les agriculteurs comme ils sont un champ de production et le dernier exemple le parc des Lilas à Paris c'est un élément d'un parc classique qui a une allée assez large c'est également une zone dans laquelle les techniques agricoles sont utilisées pour gérer les espaces verts ici on peut voir qu'on peut certaines zones du parc aménagées grâce aux techniques agricoles il y a des exemples d'horticulture professionnelle dans ce parc comme vous pouvez le constater ici et on peut également constater que le parc met à disposition des espaces publics pour l'agriculture communautaire biologique et nous y trouvons ces espaces publics donc sont mis à disposition pour ceux qui veulent vraiment participer à l'activité de ces communautés dernière question de cette présentation comment l'agriculture urbaine est-elle efficace comment les agriculteurs peuvent-ils lutter contre la marginalisation et bien c'est en créant des modèles économiques innovants qui ne se lignent pas au marché agraire classique qui fournissent des services additionnels à la production alimentaire nous avons eu 130 entretiens avec des agriculteurs et nous avons identifié 5 modèles économiques d'une agriculture urbaine européenne et à gauche vous voyez il y a des modèles économiques que vous pouvez appliquer plus ou moins partout il y a la différenciation via différents produits la diversification en offrant davantage de produits et en ayant plusieurs branches et il y a également le low cost donc très forte production et réduction des coûts ensuite des deux autres modèles économiques qui sont très spécifiques à l'agriculture urbaine en Europe donc nous l'avons appelé donc les communes là les agriculteurs dans les zones urbaines et périurbaines ouvrent leurs fermes et invitent les gens à travailler avec eux pour créer des communautés autour de la production alimentaire et cela peut avoir d'autres avantages comme la cohésion sociale et enfin nous avons le modèle économique expérience dans lequel les agriculteurs vendent leurs produits mais ils vendent également leur expérience pour que les personnes puissent venir voir comment élever les poules par exemple ou comment on doit les abattre pour la production de viande il y a souvent une déconnexion entre ce qui se passe réellement dans une ferme et ce que la population pense donc je ne rentrerai pas dans les détails du diapo suivant qui montre ces cinq modèles économiques d'agriculture urbaine et périurbaine et là vous voyez comment ça fonctionne il y a la structure de coûts le flux de revenus la valeur clé la position du consommateur dans le partenariat j'espère que je vous aurais donné une idée donc dans ma présentation des succès nous espérons que nous poursuivrons l'agriculture urbaine en Europe la recherche européenne sur l'agriculture urbaine continue ici nous avons des actions innovantes en matière de solutions naturelles il y a une initiative intitulée pro-gérique donc horizon 2020 donc ici nous mettons les preuves des systèmes d'aquaponie d'aquaponie gérée par la communauté à Dortmund pour citer cet exemple de nouveaux sols constitués à partir de déchets urbains à Turin par exemple et des jardinages urbains en faveur de l'inclusion sociale et là nous allons tenter d'évaluer les effets de ces solutions naturelles et enfin la recherche européenne sur l'agriculture urbaine se poursuit et ici c'est une façon donc de donner un visage aux villes et ici donc une manifestation qui se tiendra donc du 6 au 8 mai à Hanovre en 2019 et nous voulons que l'agriculture urbaine soit utile pour les futures villes peut-être aurons-nous besoin d'innovation à fort mais nous pouvons également partager les autres pratiques à contenu technologique plus faible merci merci infiniment merci merci beaucoup nous allons entendre notre dernier orateur avant la pause café c'est Richard Ballard qui vient de Londres du Royaume-Uni c'est quelqu'un qui fait de la high-tech qui a un partenaire commercial qui s'appelle Steven Drink et ensemble ils ont lancé un business qui s'appelle Growing Underground que je ne connaissais pas mais qui est très réputé au Royaume-Uni il s'agit de la production de produits frais produits dans un appris anti-aérien de la Deuxième Guerre mondiale désaffectée on en a fait une ferme urbaine souterraine qui livre aujourd'hui Marks & Spencer et les gros supermarchés de même que des restaurants de la ville en micro-green comme on les appelle vous allez nous présenter cet exemple qui est une manière de produire des produits frais qui sont commercialisés au quotidien et dans un marché de proximité mais vous allez également nous expliquer comment on peut convertir d'anciens bâtiments d'anciennes infrastructures industrielles en de nouveaux modèles merci beaucoup d'être venu du Royaume-Uni je sais que vous êtes très orienté business et high tech votre temps est de l'argent donc merci d'être venu merci beaucoup de m'avoir convié à ce briefing bonjour premier transparent s'il vous plaît les nations unies ont dit que pour 2050 il faudrait 70% d'aliments en plus mais comment arriver à cela alors que 10% de la surface de la terre seulement est de nature agricole et qu'on en utilise un tiers pour l'élevage en plus l'âge moyen d'un agriculteur est de 60 ans donc il y a un problème manifeste nous devons voir les choses différemment pour la production de denrées à l'avenir nous pensons qu'il faut réduire le cycle de distribution des produits frais c'est une des principales solutions qui nous permettront d'arriver à cet objectif donc Growing Underground c'est une ferme souterraine située à une grande tête de mètre sous la terre elle utilise l'hydroponique pour produire des micro-greens des herbes aromatiques donc nous avons notamment un débouché sur Covent Garden un des marchés de gros de produits frais parmi les plus grands de Londres et nos produits sont ensuite distribués dans toute la ville et acheminés vers des restaurants des supermarchés et détaillants tout est alimenté par des énergies renouvelables et nous voulons également avoir un bilan carbone neutre avec une production à faible carbone et nous voulons atteindre les EDD également pour placer les choses en perspective voilà enfin un diagramme transparent numéro 4 s'il vous plaît qui vous montre le tunnel pour vous montrer un petit peu comment se présente cet ancien abri c'était un abri antiaérien avec deux tunnels de 500 mètres 6 000 mètres carrés de superficie en tout avec deux lignes donc de métro la northern line qui sont 4 étages au-dessus de nous donc il a 5 mètres de large ce tunnel on a une mezzanine également on utilise donc l'étage supérieur pour des parterres et puis le niveau inférieur sont les pompes les citernes les infrastructures techniques ces tunnels ont été ouverts entre 1940 et 1942 de Belsize Park dans le nord de la ville jusqu'à Cullivan South au sud-ouest de Londres chaque tunnel devait héberger 8 000 personnes pendant l'année quand ils ont construit ces tunnels ils ont été visionnaires en pensant à l'avenir et voilà pourquoi ils sont linéaires on voulait créer une ligne express après la guerre mais faute d'argent ça n'a pas eu lieu TFL le réseau de transport de la ville de Londres son propriétaire ont hérité ce tunnel du gouvernement dans les années 90 pour stocker des documents des papiers des archives et pour stocker d'autres choses notamment les les plaquettes originales des disques des Beatles nous voulons créer un business durable qui cadre bien avec le zéro carbone ça a été un des déterminants principaux qui nous a motivés pour créer ce système d'hydroponie très utile très économiquement en eau tout travail en boucle les nutriments restent dans la boucle de production tous les déchets produits essentiellement le substrat de croissance c'est un tapis qui est recyclé c'est très semblable en fait à ce qu'on faisait à l'école on faisait pousser du cresson dans des buvards ou de l'ouate donc on collecte les herbes et on recycle les matelas pour produire de l'énergie pour réduire notre empreinte carbone nous avons toujours en tête l'objectif carbone et à la fin de l'année on fait le bilan de notre empreinte cela fait 4 ans que nous sommes opérationnels et nous envisageons de financer des projets de reboisement au Royaume-Uni avec certains des fonds que nous avons engrangés tout est alimenté en renouvelable une entreprise qui utilise l'éolien l'hydroélectricité le solaire il est très important comme je l'ai dit de réduire notre impact sur le changement climatique mais malgré tout l'économie faible en carbone est attrayante à elle seule c'est propre c'est plus sûr et c'est plus performant surtout nous avons créé cette activité pour produire de l'hyperlocal et alimenter la ville à partir de la ville on voulait réduire les transports les modèles de distribution la pollution et nous voulions également réduire les déchets alimentaires en produisant des produits plus proches des clients cette méthode réduit les pénuries alimentaires dans la ville en fait faire de l'agriculture en tunnel c'est très commode 15 degrés toute l'année mais nos microgrines demandent 20 à 25 degrés donc on utilise de la lumière pour rehausser la température on a une ventilation et un mouvement d'air dans les tunnels on a donc un rapport température humidité CO2 optimale qui nous permet de produire dans conditions optimales toute l'année on n'utilise pas non plus de pesticides alors qu'en est-il de notre activité elle a été mise sur pied en 2012 voilà une zone de test on a au début beaucoup négocié un bail avec notre prioritaire TFL donc un bail de 20 ans c'était un espace qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps et qu'il a fallu adapter nous avons également beaucoup négocié avec les entités locales au Royaume-Uni on paye par mètre carré ça peut être cher puisque ici on avait 60 000 mètres carrés on a beaucoup parlé avec les autorités locaux avec VOA notamment nous voulions obtenir une exonération ça n'aurait pas été viable sans cette exonération donc au début on a essayé de faire passer notre projet et cette demande d'exonération fiscale après nous avons fait des bancs d'essai à petite échelle voilà ça c'était notre première récolte on a vérifié s'il n'y avait pas de métaux lourds dans l'environnement on s'est dit que puisque c'était le cas on passait à la suite la phase 2 on a mis en place un système hydroponique à part entière on a fait des essais de rendement de densité des semences les microgrines c'est un nouveau business les concurrents ne nous ont pas donné d'infos on a dû tout faire nous-mêmes on a essayé également d'attirer des investisseurs au départ c'était des banques qu'on avait ciblées mais elles ne prêtaient pas finalement on a fait du crowdfunding 50 000 livres dans un premier temps ont été réunis sur la base du concept ce qui nous a permis de faire les gros titres dans la presse dans le monde entier des investisseurs se sont intéressés à nous nous avons donc ensuite construit la ferme nous avons conçu notre système donc ça a été fait en 2015 en 2016 on a commencé à fournir le marché de Covent Garden à 500 mètres un kilomètre d'où on est en 2017 au début de l'année dernière on a commencé à alimenter le commerce de détail notamment des vendeurs des vendeurs en ligne Farm Drop notamment basé à Londres puis Marks & Spencer également des plus gros détaillants au Royaume-Uni et nous fournissons également Whole Foods et Planète Organique des petits supermarchés et nous voulons dans les semaines qui viennent commencer à approvisionner un autre supermarché et nous avons 6000 mètres carrés on n'utilise qu'une petite superficie du tout nous voulons intensifier cette production dans l'année qui vient et aménager tout le reste du tunnel nous voulons également automatiser certaines fonctions pour l'instant on sème manuellement et on utilise des couteaux qui sont actionnés à la main pour la récolte à l'avenir on va automatiser ou semi-automatiser on ne va pas régler le problème de la faim dans le monde grâce à nos micro-greens mais nous pensons que c'est un pas dans le bon chemin dans le grand ordre des choses ce type d'activité n'en est qu'à ses balbutiements les LED vont nous aider on aura des systèmes de lumière conçus spécialement pour la production de graines mais ce qui va changer les choses du tout au tout c'est lorsqu'on aura beaucoup d'énergie renouvelable à bas coût qui nous permettront de produire des produits de base comme le blé le soja le maïs bon ça c'est du long terme bien sûr mais c'est tout à fait possible avec l'explosion technologique que l'on connaît on va également construire des fermes verticales de grandes fermes verticales pour nourrir des banlieues on pourra également protéger ainsi la nature épargner les forêts tropicales ce qui nous permettra de produire ces 70% de denrées alimentaires en plus pour 2050 merci beaucoup si vous avez des questions posez-les maintenant en fait et pas après la pause café allez-y Patrick Erland commission européenne et puis l'ambassade de Madagascar quelqu'un d'autre oui je ne vous connais pas mais vous vous présenterez et puis nous continuerons levez la main Patrick Madagascar cette dame là-bas et la dame à gauche il faut appuyer sur le bouton pour brancher le micro pour que les interprètes vous entendent oui une question à l'adresse de monsieur Hank de Zee est-ce que lui ou son organisation s'intéresse à l'impact sur les zones rurales plus vastes parce que il y a un flou maintenant entre urbain et rural on ne peut pas avoir un impact limité uniquement à l'urbain ou au périurbain donc je m'explique est-ce que les villes seront adaptées à la production doivent-elles apporter une valeur ajoutée par exemple via la transformation des denrées alimentaires il y a une question de concurrence qui se pose on a un système qui va au-delà des métropoles cela s'imposera d'avoir une vision comme cela pour être certain d'arriver à la durabilité que l'on crée de l'emploi sur une base durable à une échelle plus vaste que les zones urbaines voilà ma question je vous remercie madame la présidente j'ai une question et une remarque la question c'est que c'est pour Growing Underground de savoir la valeur nutritive de ce que vous produisez étant donné qu'il n'y a pas le soleil c'est-à-dire l'effet photosynthèse parce qu'on sait très bien que les résultats ou les effets des manipulations des avancées technologiques c'est beaucoup plus tard que ça se fasse comprendre donc je suis plus enclin à votre ferme verticale parce qu'il est au soleil tout bêtement c'est une question la remarque c'est moi je pense que l'agriculture urbaine c'est une histoire de l'enjeu c'est de disponibilité foncière et d'affectation de terrain donc de maîtrise foncière on connaît très bien l'emprise foncière en ville soumise alors lors de l'offre et de la demande la plus violente qui soit un mètre carré vaut son pésan d'or alors quelle municipalité accepterait ou oserait réserver un espace dédié à l'agriculture tant les prix sont de toute façon mis au défi donc ce que je constate c'est que là où il y a des cultures urbaines ce sont des espaces qui étaient déjà auparavant dédiés antérieurement et même sous terre comme un gros donc la question c'est que comment maîtriser foncièrement et quel avantage comparatif donc et quel coût si on doit réserver un espace dédié à l'agriculture je vous remercie Miss please go ahead allez-y madame je serai peut-être la première à parler en français si vous me permettez je représente l'ONG Miel Maya une ONG reconnue par la coopération belge qui fournit des services aux apiculteurs du sud et le réseau Beekeeping Network North-South l'agriculture et l'apiculture ont des points communs à savoir des avantages en matière de nutrition de santé via les produits de la ruche de création d'emplois et je me demande en quelle mesure la promotion actuelle de l'agriculture urbaine ne pourrait pas en même temps entraîner celle de l'apiculture urbaine merci beaucoup il y avait une autre personne s'il vous plaît please go ahead bonjour Sarah Karingé je viens de la VUB l'université libre de Bruxelles axe flamand j'ai une question pour monsieur qu'avez-vous voulu dire quand vous avez dit que l'agenda politique à propos des villes au Kenya par exemple à Nairobi est toujours en cours et qu'il y a eu un couac et puis Axel votre définition des parties prenantes vous avez parlé des personnes des professionnels et des non professionnels pourriez-vous préciser votre propos et dans les cinq classifications des méthodes d'agriculture pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à propos de la phytorémédiation merci merci nous allons entendre les réponses Hank et puis Richard et puis Axel alors la question portait sur la limite entre l'agriculture urbaine et rurale et y a-t-il une concurrence ou pas entre les deux à propos de cette concurrence il n'y en a pas vraiment parce que les produits normalement sont différents entre le véritable urbain et le véritable rural l'urbain se concentre sur les légumes frais et les produits laitiers produits de ce type donc pour ce qui est des produits de base on n'en produit pas dans la ville même si certaines villes font pousser du maïs intra muros deuxièmement on se situe la limite la frontière il y a 25 ans on nous posait déjà la question où s'arrête l'agriculture urbaine en fait elle ne s'arrête pas cela dépend du temps qu'il faut pour aller avec son produit sur le marché ça dépend des liens entre le rural et l'urbain est-ce que les gens font encore l'effort d'aller au marché est-ce qu'ils sont capables de transporter leurs produits dans un délai raisonnable et puis il y a le nombre de personnes impliquées dans la production et dans la transformation des denrées alimentaires ça aussi c'est un paramètre important comme je l'ai dit on est passé de l'agriculture urbaine percée en système région-ville on ne s'arrête pas à la limite de la ville dans la plupart des cas une plus grande de métropole va impliquer les municipalités voisines dans le processus dans l'analyse et la planification de la filière qui ne va pas s'arrêter abruptement à la limite de la ville c'est un système qui n'a pas de frontières et qui implique des municipalités limitrophes pour couvrir toute la région de la métropole je ne sais pas si j'ai ainsi répondu à votre question en tout cas ça va dans ce sens là micro s'il vous plaît pour l'orateur merci pour la teneur en nutriments la photosynthèse et ça ne voudrait pas mieux faire pousser des choses à la lumière du soleil bon des recherches ont été faites aux Etats-Unis sur la teneur en nutriments des micro-greens résultat positif nous sommes une jeune pousse nous sommes donc très limités au niveau des effectifs et nous envisageons de mettre sur pied un projet avec le King's College de Londres pour étudier la teneur en nutriments des micro-greens par rapport aux herbes qui auront poussé dans notre environnement souterrain ce sont des conditions similaires quand on fait pousser des micro-greens on a une quantité très dense de semences sur un matelas et quand on les récolte on a un parfum très fort à mesure que la plante grandit l'arôme se dissipe au niveau micro la coriandre a un parfum très fort et plus elle grandit plus elle le perd la photosynthèse on en a sous le sol est-ce que le parfum est meilleur si ça pousse au soleil nous sommes très heureux du goût de nos produits franchement de leur saveur mais certaines personnes préfèrent des produits qui poussent dans la terre et en plein soleil pour le prix on va élargir notre superficie le prix au mètre carré par pied carré est un peu plus d'un livre par pied carré c'est très bien pour Londres ça peut être de 15 à 20 livres par pied carré pour un entrepôt à Londres et ça peut grimper jusqu'à 140 par pied carré pour les surfaces de bureaux donc c'est très bien nous envisageons le recyclage d'espaces qui ne peuvent pas être utilisés pour autre chose si nous avons eu ce site à très bon prix de TFL la société transport c'est qu'en fait il était pratiquement inutilisable parce que les deux sorties étaient très éloignées l'une de l'autre on ne pouvait donc pas utiliser ces tunnels pour d'autres utilisations hôtels ou autres nous on a dit on veut faire de la culture et on nous a demandé vous allez empliquer combien de gens sur le site donc ces espaces souterrains sont peu utilisables parce qu'ils ont été construits avant que l'on n'ait la législation sur les incendies et sur les accès notamment et j'espère avoir répondu à votre question je vais répondre à la question sur les parties prenantes j'ai présenté cette typologie sur les quatre années que nous avons étudiées mais il y a des évolutions plus récentes au niveau des parties prenantes dans l'agriculture urbaine en Europe parce qu'il y a une vague de nouveaux food councils de conseils alimentaires qui sont constitués au niveau des villes et des régions c'est d'ailleurs une idée qui vient d'outre-Atlantique ce qu'il apporte de comprendre à propos de l'agriculture urbaine qui fait la différence par rapport à l'agriculture traditionnelle qui pense de manière sectorielle l'agriculture urbaine elle est multisectorielle et ces food councils essaient de rassembler tous les secteurs politiques Henk en a parlé a dit qu'il était important que tous coopèrent il faut mobiliser également les citoyens qui sont intéressés par la production agricole de leur région avec implication de l'économie locale des agriculteurs et des transformateurs locaux les parties prenantes pour promouvoir cette forme d'agriculture doivent collaborer se serrer les coudes on n'a pas un service municipal ou une ONG agriculture urbaine nous avons besoin d'une coopération de toutes les parties prenantes donc de ces food councils et je réponds peut-être du même coup ici à la remarque de Madagascar ces food councils peuvent donner une importance accrue à l'agriculture urbaine en plus de l'importance économique de celle-ci ils peuvent dire que ce qui les intéresse c'est le local la terre sur laquelle ces produits locaux sont produits ça peut avoir un impact sur la la planification urbaine il y a des effets qui vont bien au-delà des effets économiques merci beaucoup merci beaucoup Henk il y a une remarque très importante sur l'apiculture pourriez-vous réagir merci oui j'ai pris le Kenya comme exemple quand j'ai parlé des politiques pour les villes il faut également le soutien des gouvernements dans le processus nombre de villes pensent que la sécurité alimentaire et l'agriculture ne fait pas partie de leur mandat traditionnel dans certains pays c'est un credo dans les gouvernements ils s'y attachent donc il faut les encourager et leur permettre d'élaborer des directives afin de permettre aux villes de développer leurs plans leurs infrastructures leurs financements pour les activités agricoles urbaines maintenant pour le Kenya je pense que c'était en 2015 ils ont mis en place une loi sur l'agriculture qui encourage et même oblige les villes à mettre en place des plans urbains pour l'agriculture une des villes qui le fait activement d'ailleurs est Nairobi et elle est en cours d'élaboration d'une politique avec d'autres acteurs de la ville et c'était tout à fait nécessaire car le premier mouvement pour obtenir ce type de politique anaerobie remonte il y a 20 ans et donc ça prend du temps pour obtenir les permis et d'intégrer cela au cadre juridique des villes oui l'apiculture est tout à fait possible surtout quand vous êtes dans un lieu de la ville qui est assez éloigné alors oui c'est tout à fait faisable cela peut générer des corridors biologiques si vous avez ce type d'emplacement dans la ville où vous pouvez combiner la production alimentaire avec l'apiculture alors j'aimerais mettre l'accent sur l'auto moisson l'année dernière j'ai visité en Allemagne d'ailleurs une entreprise très couronnée de succès où vous allez vous même reculir des fleurs et vous pouvez et donc il n'y a personne n'est là pour à qui vous pouvez payer non il y a une boîte où vous mettez l'argent tout simplement et cela est également lié à l'apiculture vous savez il y a de nombreux exemples et je pense que dans les villes il y a de très bons exemples d'apiculture et il faut les relever il est vrai qu'il est difficile de définir de délimiter la culture urbaine et périurbaine avec le GIZ qui est l'un des bailleurs principaux dans ces domaines nous avons vu que les liens urbains et ruraux les centres connaissent une expansion davantage vers les zones rurales et la limite est plus faible et donc plus que dans les villes secondaires donc la limite entre la zone urbaine et rurale est moins claire qu'auparavant y a-t-il d'autres questions oui Angel vous serez notre oratrice de cette aéropage numéro 2 je vous en prie oui j'aimerais rebondir sur certaines de mes remarques pour ce qui est la valeur nutritive il faut également dire que beaucoup de recherches étaient réalisées sur les conditions d'illumination optimales pour les plantes il faut comprendre que ce n'est pas seulement il y a certaines technologies qui ont été développées pour cela car nous avons compris le lien entre la lumière et les plantes et donc les nutriments qui sont créés pour cette plante bien toutes ces connaissances proviennent du monde académique et donc cela permet de fournir un produit de qualité et je pense que dans cette idée d'urbain et rurale au Nigeria nous par exemple tout cela se fait prendre du temps pour arriver dans les espaces urbains car c'est à raison du mauvais état des routes donc dans ces espaces ruraux ils ne peuvent pas produire certaines choses qui sont produites dans les zones urbaines quand on se développe il y a encore beaucoup d'espaces vides et vous êtes capable d'en profiter et donc la ville peut vraiment rejoindre le développement dans ces zones merci infiniment d'avoir soulevé cette dimension d'innovation j'ai oublié de dire à Madagascar en fait vous savez les politiques comme Léonard l'a dit ce matin le prix joue un rôle capital et c'est là que l'aspect politique donc les subventions peut être important mais cette dimension sera également abordée dans la deuxième session qui va aborder les jeunes en ce qui va aborder les cas de réussite sur le terrain Je vais vous être présenté par des jeunes entrepreneurs. Maintenant, nous allons commencer par Angela Adelaja, qui est PDG de Fresh Direct Nigeria. C'est une innovatrice nigérienne, jeune femme, qui travaille près des... des agriculteurs. Elle va nous parler du système d'agriculture qu'elle a développé. Et bien entendu, vous avez un bagage en épidémiologie. Vous êtes très intéressé par l'agriculture et la technologie. Donc la combinaison des deux est l'un des modèles que nous avons étudié ce matin. Vous avez bénéficié d'une grande visibilité internationale. Car vous avez participé au forum mondial. Et en dépit de tous vos engagements, merci infiniment d'être venu du Nigeria pour nous faire cette présentation. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Bonjour, une fois de plus. Je suis Angela Adelaja. Je suis donc PDG de Fresh Direct Nigeria. Je vais vous montrer comment nous en sommes arrivés où nous en sommes. Donc des fermes dans les villes africaines. Nous avons une vision et nous voulons créer des champs de fermes urbaines durables hors réseau en utilisant plus ou moins 1000 mètres carrés de terre. Et nous le faisons donc au cœur d'Abuja. Je voulais vous montrer ce transparent. Alors ça, c'est moi en 2013. Donc là, j'avais un travail. Je gagnais bien ma vie en ville. J'étais très intéressé dans l'agriculture et j'étais très touché par les paroles de mon précédent ministre de l'Agriculture, le docteur Akinoumi Adesina, qui disait qu'il y a une nécessité de diversifier notre économie. Il m'avait dit de me lancer dans l'agriculture, ça paye. Donc il faut que l'agriculture soit attirante et sexy. Il y a de l'argent dans l'agriculture quand on l'approche d'un point de vue des affaires. Donc c'était un catalyseur pour susciter un vif intérêt de ma part envers ce secteur. Alors au tout départ, je voulais donc travailler comme bénévole dans une ferme et j'ai dirigé certains projets. J'adorais vraiment la culture de végétaux car je voyais, j'étais impressionné par la rapidité avec laquelle les végétaux, les différents légumes pouvaient être récoltés. Ici, c'est un transparent de certaines situations que nous rencontrons dans la production alimentaire. Quand on pense à la chaîne de valeur pour les légumes par exemple, il y a beaucoup de biens périssables, les épinards, etc. qui sont importés par les grandes chaînes. Quand on regarde le bilan carbone de ces produits, on voit que ces produits sont transportés par la route, des avions, etc. Donc on voit qu'il y a encore des problèmes rencontrés à cause de la qualité des routes par exemple pour transporter. Il y a le problème de la saison par exemple, des coûts du transport et donc l'accès au marché est difficile. Nous voulons éviter cette situation et nous voulons que nos produits soient à cheminer sur le marché plus rapidement sans perdre de la récolte. Nous voulions donc réduire les pertes qui s'élevaient à quelques 20% pour les agriculteurs. Une fois que nous avions identifié clairement ce que nous voulions faire, nous nous sommes concentrés dessus exclusivement. Ça ne s'est pas fait directement. Il a fallu investir considérablement d'abord dans des méthodes et nous avons dû nous rendre compte que nous avions dépensé beaucoup d'argent et qu'il fallait trouver un moyen de récupérer tous les coûts. Donc pour nous la solution était l'hydroponie et nous avons commencé à faire des tests dans mon jardin. J'ai appelé mon plombier, nous avons bâti des systèmes pour qu'il allait dans mon jardin jusque dans ma chambre pour tester différentes lumières. Ensuite nous avons tenté de reproduire cela à plus grande échelle. D'abord nous avons pensé à des serres, à d'autres choses et nous nous sommes rendus compte que nous pouvons obtenir de meilleurs rendements. Dans la culture africaine nous disons souvent que nous avons beaucoup de terres, mais beaucoup de terres avec un faible rendement n'est pas la solution. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration du rendement sur les terres que nous avons et là nous pouvons avoir un véritable impact. Que ce soit par les zones rurales ou urbaines. Donc j'ai choisi de réfléchir à comment je peux améliorer la situation des zones urbaines. Dans mon jardin ça fonctionnait. Nous avons cultivé des concombres, des tomates, etc. Et donc l'idée, mon partenaire travaille pour Julius Berger, c'est une entreprise de construction. Et donc il travaille dans le secteur de la plomberie. Et donc on se rendait compte que nous pouvions créer un système pour utiliser les produits locaux. Et on se rendait compte que finalement nous ne voulions pas importer quoi que ce soit. Nous voulions utiliser toutes les ressources locales. Car le coût de l'importation à l'époque était de 500 naira à 1 dollar. Donc c'était très onéreux. Maintenant, nous avons utilisé le pain de terre en déshérence. Et nous avons ensuite construit sur cet espace. Nous avions un bail de 5 ans. Et au Nigeria, la terre est très chère, surtout pour l'agriculture de base. Et le propriétaire avait l'impression que j'étais folle. Car il me disait, vous utilisez une terre au Nigeria pour l'agriculture. Il y a eu un grand prix pour une folle. Nous avons négocié le prix de location. Et pour moi, le plus important était de payer la location, payer le bon personnel et de gagner encore, de faire encore du profit. Donc nous avons trouvé une solution de vraiment améliorer le rendement. Nous avons utilisé l'hydroponie et les fermes verticales pour les zones urbaines. Et rapprochés donc ces zones de culture des villes. Donc cet espace que nous avions loué se trouvait à moins de 15 minutes des grands détaillants et de nombreux restaurants, de cafés, d'hôtels. Et donc nous avons, en décembre 2015, nous avons terminé notre premier prototype et pu récolter en janvier 2016. Ensuite, nous avons mis en place une équipe de quatre personnes. Nous les avons formées et ils ont appris assez rapidement. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait reproduire ce modèle et que ça pouvait créer des emplois pour les jeunes qui viennent d'un milieu plus défavorisé. Et beaucoup de personnes qui sont coincées dans les villes. Désolée, je vais parler un petit peu plus lentement et je n'en ai pas l'habitude. Alors, de nombreux jeunes se trouvaient coincés dans les villes. Et en général, ils ne sont pas formés ou ils sont sous-qualifiés. Donc, pour l'agriculture, en général, les jeunes peuvent obtenir des postes pour, comme apprentis, pour charger des camions, etc. Nous avons continué notre travail. Nous avons pu voir que nous pouvions ajouter de l'avantage de conteneurs. Ici, c'est mon partenaire, monsieur Effet. Il ne s'était jamais imaginé travailler dans l'agriculture. Mais maintenant, c'est un agriculteur et nos équipes grandissaient, nos cultures également, et nos conteneurs coûtent 1 000 dollars. Et nous avons pu accroître les environnements contrôlés localement. Et nous avons pu prendre en compte les saisons, les rendements. Et nous avons pu multiplier la production, réduire le coût, le temps de production. Et nous avons produit 3 000 légumes dans un seul conteneur, telle est la capacité. Donc, pour nous, le concept de ferme, nous pouvons être plus proches des marchés. Nous avons ensuite augmenté les membres de notre équipe. Nous sommes passés à 12 personnes. Nous avons ajouté également différents bétails, donc des poules, plus de 3 000 oiseaux, 4 aquariums. Nous avons également pu avoir accès à deux grands magasins, des hôtels, des restaurants, des cafés. Nous avons également développé notre plateforme en ligne pour que les clients puissent directement acheter sur la plateforme. Et nous leur livrons les produits. Donc, les personnes payent en ligne. Et donc, ils savent qu'ils doivent venir chercher les produits. Et pour nous, à l'époque, les achats en ligne, il fallait encore que cela entre dans les habitudes. Et donc, nous avons également deux tricycles pour les livraisons. Donc, on les appelle le tuktuk dans certains pays, mais nous, on les appelle les kekés. Et donc, nous pouvons atteindre nos clients beaucoup plus rapidement. Nous avons même permis d'augmenter la production. Nous avons mis en place des réseaux d'agriculteurs urbains pour qu'ils se réunissent, qu'ils partagent des informations, des idées, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils soient formés également pour trouver des marchés. Il y a plus de 200 personnes dans le groupe qui utilisent principalement WhatsApp pour communiquer de manière à son base journalière. Et il y a des réunions mensuelles, des sessions de formation sur l'hydroponie, la planification urbaine, l'élevage d'animaux, des espaces urbains. Et donc, au Nigeria, il y a de véritables avantages à avoir une communauté pour partager toutes ces informations. Alors, nous venons de loin, et nous avons également essuyé de nombreux revers, tels que la perte de containers avec des capteurs, des semences et d'autres types d'équipements. Il y a également d'autres problèmes qui se sont manifestés, la réglementation urbaine, l'utilisation de la terre. Il faut obtenir des approbations, et j'ai déjà parlé, et j'aimerais mettre l'accent à la question de l'électricité. Il y a une situation au Nigeria, et en tant que femme d'affaires au Nigeria, vous ne pouvez pas fonctionner sans l'électricité adéquate. C'est pourquoi, au départ, nous n'avions pas pensé à être hors réseau, enfin, nous avons pensé à être hors réseau, mais nous ne voulions plus être tributaires du réseau. Donc, nous avons donc voulu trouver une solution. Nous avons donc pensé à utiliser 100 containers, une facilité urbaine avec une capacité intérieure et intérieure, pour maximiser l'espace. Et donc, nous voulions transformer 1000 m² en 150 m² pour la production. Finalement, nous n'avons obtenu que 4 containers, et les autres sont toujours en cours de production, car tous les aménagements ne sont pas encore faits. Nous voulons créer vraiment un lieu qui emploie plus de 200 jeunes urbains, où ils peuvent non seulement apprendre sur l'hydroponie, mais également le développement, le leadership, pour comprendre la finance, acquérir des compétences techniques, ainsi que d'autres compétences. Et donc, nous pensons que, vraiment, l'ajout de valeur est très important pour ces jeunes. En effet, in fine, il s'agit de générer de la croissance. Nous nous concentrons non seulement sur la dignité du travail, mais également la croissance et le bien-être. Notre prochaine étape, nous voulons vraiment reproduire notre facilité à Jai. Et nous voulons également créer une application de gestion pour aider à réduire l'erreur humaine et trouver une façon de donner à nos jeunes un accès à Internet, à la technologie et au téléphone. Cela nous permettra d'aider les Nigériens, non seulement à investir, à produire ces produits, mais permettre à d'autres Nigériens d'investir dans ces containers et appuyer les jeunes et les agriculteurs urbains. Notre application envoie des rappels journaliers pour des outils d'évaluation, ainsi que d'autres outils très utiles, comme, par exemple, la gestion des inventaires des récoltes. Et d'autre part, nous avons également une plateforme d'investissement agricole pour ceux qui sont intéressés par les investissements éprouvés et insurés dans ce secteur via les fermes de containers de fraîche directe. Nous avons une surveillance en temps réel et nous pouvons également garantir un retour sur investissement. Le modèle inclut tout le monde dans cette initiative d'agriculture urbaine, des jeunes investisseurs, de notre communauté et nos clients. Pour nous, c'est une solution que les jeunes Nigériens veulent. Et nous espérons que nous puissions reproduire cela à Lagos, Dakar, Accra, Abidjan, Nairobi, Addis Ababa. Et notre expérience est une petite entreprise. Je pense que dans de nombreux pays à développer ce qui est utilisé dans de nombreux pays, que nous aimerions utiliser de plus en plus de pays en Afrique pour renforcer les systèmes alimentaires en Afrique et vraiment associer les jeunes à l'agriculture urbaine. Nous faisons de l'agriculture de containers modulables. Nous pensons vraiment que l'accès à la technologie permettra vraiment de générer du succès et d'améliorer l'agriculture dans l'agriculture urbaine. Merci à Féron. Merci beaucoup, Angel, pour une histoire très inspirante. Merci de nous avoir expliqué vos réussites et vos écueils parce que parfois on ne voit que le résultat sans tout le cheminement qui vous mène à cette réussite. Il est très encourageant de voir que ceci offre une véritable opportunité aux jeunes et aux jeunes agriculteurs. Comme je l'ai dit au départ, cela a certainement fait la différence des projets comme ceux-là. Bon. Notre prochaine oratrice... Je vais parler au français. Madame Koumbali Diaou du Sénégal, enfin en tout cas basée au Sénégal pour la FAO. Je vous laisse mettre vos casques. Donc Madame Koumbali Diaou est venue exprès pour ce briefing de Dakar cette nuit. Et donc elle suit un projet, après avoir travaillé à Rome, maintenant basée à Dakar, elle suit le projet des micro-jardins et d'agriculture urbaine, non seulement au Sénégal, ce qui est un cas bien connu, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc ce que nous avions convenu, c'est que vous alliez partager avec nous certains de ces succès. Alors on parle plus d'agriculture urbaine au niveau de communautés, moins peut-être d'hydroponique et d'agriculture verticale encore que, mais quelque chose qui est absolument fondamental dans la région en tout cas. Donc merci beaucoup d'être venus. Et voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci, Isolina. Mesdames, Messieurs, je m'en vais vous présenter en français. On va changer un peu le dicton. C'est cette expérience du micro-jardin qu'on a réalisée au niveau du Sénégal et qu'on a fait une expansion au niveau d'autres villes africaines avec l'appui technique de la FAO. À chaque fois que je fais cette présentation du projet micro-jardin, les questions, les premières questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce que c'est ce micro-jardin? Voilà pourquoi, chaque fois que j'ai fait une présentation, j'ai fait quand même une petite définition du micro-jardin. Ce projet dérive carrément du programme aliment pour les villes de la FAO, Food for the City, qu'un orateur tantôt avait parlé. Et au niveau du programme aliment pour les villes, une stratégie est développée. Et cette stratégie, cette démarche, disons, parle du concept de développement des villes vertes, qui est une démarche qui est mise en oeuvre par la FAO pour faciliter le développement durable de leur culture urbaine et périurbaine en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pourquoi ? Et les défis dont on doit répondre et dont plusieurs personnes ont parlé tout à l'heure sont liés à la malnutrition et la pauvreté résultant de la croissance accélérée au niveau des populations urbaines. Et on s'est rendu compte que les villes africaines ont une croissance accélérée beaucoup plus rapide que les autres villes du monde. Le programme de développement des villes vertes au niveau de la FAO répond à au moins 5 objectifs stratégiques. L'objectif, le DVD 1, c'est sécuriser la terre, l'accès à la terre et l'espace à l'eau pour l'urigation et inclure ces espaces dans le plan d'aménagement des villes et identifier et réserver l'eau pour l'urigation. Ça, c'est pour répondre aux problèmes de foncier qui se posent souvent au niveau des villes et qui est un problème fondamental, surtout dans les villes africaines. Sécuriser la qualité sanitaire des produits et la protection de l'environnement avec une mise en oeuvre de bonnes pratiques agricoles tout au long de la chaîne de valeur. Le S3, c'est sécuriser l'appropriation de la filière par les acteurs avec un suivi et un renforcement de capacité de tous les acteurs par rapport à la gestion de la filière. Sécuriser les débouchés, et là, on revient sur les marchés de proximité, l'éducation nutritionnelle dans les écoles. Et S5, sécuriser l'engagement politique et le contexte institutionnel. Un programme municipal de développement des villes vertes est développé dans chaque ville. Une cellule de coordination composée d'agents techniques au niveau des villes est mise en oeuvre pour faciliter les activités du projet. Qu'est-ce qu'un microjardin ? Les microjardins sont des petits jardins adaptés aux villes et en particulier dans les quartiers avec une haute densité de population sans espace tout autour des habitations. Les principaux bénéficiaires sont d'emblée, les familles pauvres s'enterrent dans l'environnement urbain. Les acteurs sont principalement les femmes et les enfants. Et le but est tout simplement de donner de la disponibilité au niveau des ménages pour que ces ménages puissent avoir une consommation de légumes frais à vendre et à consommer. Les critères pour la mise en oeuvre d'un microjardin, c'est un à dix mètres carrés d'espace libre, minimum six heures de soleil par jour et une source d'eau propre. Et le prototype que vous voyez tout autour au niveau de la photo, c'est une table qui est faite avec du bois recyclé au niveau qu'on met dans les ménages. D'autres matériaux recyclés sont souvent pris en compte comme les bassines, les seaux, les pots de fleurs, tout ce qui est recyclable et qui peut être un support dur peut être utilisé pour faire du microjardin. Et le substrat qui est utilisé, que vous voyez au niveau de la photo, au Sénégal, c'est la coque d'arachide qui est utilisée. Dans d'autres pays africains, d'autres supports sont utilisés comme, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est les fibres de coco. L'essentiel est que ce support soit dur et que les intrants qui sont mis en oeuvre pour le développement de la plante puissent développer et produire des produits du microjardin. Les avantages du microjardin. Si vous voyez la photo que vous avez, dans cette même table, il y a plusieurs spéculations qui sont mises en oeuvre. Donc, dans une famille, dans un table d'un mètre carré, une famille peut avoir trois à quatre diversités de légumes frais disponibles pour la famille. Produire à la maison, ce sont les avantages d'une façon globale. Produire à la maison. Consommer journalièrement une diversité de légumes sains et riches en vitamines pour combattre les risques de la malnutrition. Obtenir de modestes revenus pour le bien-être pour la vente. Le microjardin implanté au Sénégal a permis tout de suite de renforcer l'aspect de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des ménages. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits en surprise qui étaient dégagés au niveau des tables. Et cela a généré l'aspect de la commercialisation des produits microjardins. Le projet Milan-Dakar. Le premier projet qui a été implanté d'une façon officielle après l'introduction de la première table arrivée de la Colombie en 1989 avec la collaboration dans l'élection de l'horticulture est initiée de 2006 à 2014. Quand la première table est arrivée en 1999 avec l'accompagnement de la FAO et avec la collaboration du ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'horticulture, le premier processus qui est mis en œuvre et ce sont des phases de formation. Comment mettre en œuvre une table de microjardins ? Comment nourrir la plante ? Donc, une formation basique au niveau des ménages pour utiliser le microjardin. Et cela a généré quand même un engagement politique de la part des maires de la ville de Dakar et de Milan. Dakar et Milan ont une histoire de gimelage qui dure de plus d'une quarantaine d'années. Les deux maires se sont concertés et ont décidé de mettre en œuvre ce projet avec l'accompagnement de la FAO, avec la collaboration de la direction de l'horticulture. Et aussi avec, parfois même, on l'a noté, avec une ONG italienne à Accra qui a participé dans le processus. Et pour cela, deux importantes phases ont eu lieu entre 2006 et 2014. Et cette phase est la consolidation du microjardin en appui à la sécurité alimentaire à la municipalité de Dakar avec une expansion vers le Burkina Faso, le Niger et la Gambie. L'initiative City to City qui a commencé tout de suite au courant du projet Milan Dakar qui est un projet pilote d'implémentation du développement du microjardin à Praia, au Cap-Vert, à Douala, au Camon, à travers la coopération Sud-Sud. Les objectifs principaux, d'une façon globale, consistent à la considération et l'appropriation du programme microjardin par les acteurs et les partenaires tout au long de la chaîne de valeur au niveau du Sénégal et particulièrement dans la ville de Dakar, à assurer la formation d'un plus grand nombre de bénéficiaires au niveau des villes, à mettre en place un processus pour faciliter et guider l'intégration des expériences relatives au microjardin en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain, à soutenir aussi l'expansion régionale des initiatives microjardins au Burkina, notamment à Ouagadougou, au Niger, à Niamé et en Gambie, au Cap-Vert et à Douala. Et aussi à renforcer les gouvernements locaux dans les systèmes alimentaires afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des villes grâce à des mécanismes de coopération Sud-Sud. Les résultats qu'on a obtenus durant vraiment ces trois phases qu'on a eu à faire, c'est qu'au niveau de la ville de Dakar, 24 formateurs professionnels ont été formés sur les technologies du microjardin sur la production de compost pour avoir des intrants bio. Aussi, une formation pour l'organisation de la filière. entre 2006 et 2016, 9 684 bénéficiaires ont été formés. Plus de 8 000 tables de culture ont été gracieusement mises à la disposition des bénéficiaires depuis le début du projet. Parce qu'après chaque phase de formation, les participants des formations rentrent chez eux avec au moins une table de culture microjardins. 49 plus tôt centres de production communautaire sont mis en oeuvre. 12 centres de formation et de démonstration ont été installés et répartis dans les 19 communes de la ville de Dakar. Ces centres de formation et de démonstration, l'espace a été doté gracieusement par la mairie de la ville de Dakar. Les centres de production communautaire par rapport à l'acte 3 de la décentralisation qui consistait à libérer les communes à leur donner leur autonomie a permis la génération de 49 centres de production communautaire. Une centrale d'achat et de vente de produits aussi est créée au niveau de Dakar. Les bénéficiaires de ces formations, 80 % sont des femmes. et 50 % de ces bénéficiaires sont des jeunes de moins de 36 ans. Les ciblages au début des formations étaient destinés aux couches vulnérables, les handicapés, les prisonniers, le troisième âge. Mais au courant de la deuxième phase, beaucoup de jeunes sont intervenus dans le processus en participant aux phases de formation. La mise en place des micro-jardés à vocation pédagogique en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 27 écoles. On a impliqué aussi les écoles. Le processus qu'on a fait au niveau des écoles, c'était tout simplement d'abord de former un corps pédagogique constitué souvent de 20 personnes avec quelques professeurs et quelques élèves, d'implanter quelques tables au niveau de chaque école et de laisser aux écoles l'autonomie de gérer directement les tables du micro-jardin. une centrale d'achat a été inaugurée et la mise en place de la centrale a été déterminante vers la fin de la troisième phase, donc en 2015, où le processus de commercialisation était tellement accéléré qu'il était important de trouver une centrale d'achat du micro-jardin. Pourquoi ? Pour avoir la disponibilité des intrants parce que ce n'était pas souvent évident d'avoir le substrat, c'est-à-dire la coque d'arachide. Ce n'était pas évident d'avoir les intrants, c'est-à-dire les nutriments qui servent à nourrir les plantes. Et la centrale a été mise en place pour servir d'espace de stockage des intrants et aussi de la coque d'arachide et aussi même du bois qui constitue la construction d'une table de micro-jardin. Et quand la centrale a eu lieu le 23 septembre 2016, quand Dakar a organisé le forum sur les politiques alimentaires urbaines qui fait connexion au parc de Milan sur les politiques alimentaires urbaines, le Milan Urban Food Policy Act, on a profité de cette occasion où 16 villes africaines étaient présentes à Dakar. La ville de Milan qui accompagnait le processus était présente à Dakar et on a profité de cet événement pour organiser l'inauguration de la centrale. Au plan politique, l'aspect politique, et je le disais tantôt dans mon interview, est très, très important. Et je pense que les autres orateurs, à savoir le professeur de Roi Foundation, en a parlé. la position politique des villes est importante pour développer l'agriculture urbaine et périurbaine. Si les municipalités ne se positionnent pas, la mise en oeuvre devient beaucoup plus difficile. Et Dakar s'est bien approprié le processus parce que l'initiative du microjardin est avec une cellule de gestion qui est intégrée au niveau du programme socio-économique de la vie et ses dix noms communes. Dakar a mis en oeuvre avec l'accompagnement du projet une équipe de 24 encadreurs qui sont des formateurs professionnels composés de 19 femmes et de 5 hommes. Et ce sont ces formateurs-là qui sont partis vers les autres villes africaines implanter le processus du microjardin dans les autres villes africaines. La mise en place, la mise plutôt à disposition d'emplacements pour les 12 centres de formation et démonstration, les 49 centres de production communautaire avec une sécurisation pour l'occupation des sites et aussi l'accès à l'eau, l'insertion de l'initiative microjardin dans la page interne de la ville de Dakar et l'intégration même du programme microjardin dans le plan de développement de la ville. Concernant l'expansion sous-régionale, le processus a consisté dans chaque ville à tout simplement organiser une formation de formateur. Chaque ville envoie au niveau de Dakar au moins 5 à 10 représentants ou techniciens qui sont déjà des experts en agriculture urbaine et périurbaine à Dakar où on organise une formation de formateur. Ensuite, Dakar retourne avec ces techniciens dont je parlais tout à l'heure, retourne dans chaque ville pour installer un centre de formation et de démonstration et monter une utilité pédagogique dans au moins une école primaire au niveau de ces villes. Et ces sites-là sont mis à disposition par les gouvernements, notamment les municipalités. Voilà les résultats qu'on a obtenus au niveau des autres pays d'Afrique. Ce sont 242 personnes qui sont formées au Burkina Faso, 199 à Bandoul, 20 à Niamey où on a noté moins d'impact par rapport aux phases de formation. Et là, on se rend compte de l'appropriation que les villes se font du processus. Des actions de sensibilisation aussi sont faites en marge des formations sur les politiques alimentaires urbaines. Des soutiens sont faits au gouvernement et aux collectivités locales à accroître l'efficacité des politiques des structures institutionnelles et des services de soutien à la culture urbaine et périurbaine. Mais aussi, on les aide à formuler au moins une stratégie de développement des villes vertes pour l'intégrer dans le plan directeur de la ville à l'image de la ville de Dakar. Les perspectives dans une logique de perspectives, le projet est terminé, mais les perspectives tendent à une autonomisation des acteurs du microjardin et l'expansion de la technologie vers d'autres villes africaines. D'abord, d'autres villes du Sénégal parce que la demande est très forte. Et là, on fait le lien entre le milieu urbain et le milieu rural. Ce milieu rural qui tend à devenir pratiquement urbain, la ville la plus proche de Dakar, c'est la ville de Thiesse où la demande est très forte et Thiesse, par exemple, devient de plus en plus urbanisée. Les autres villes africaines demandent encore un accompagnement pour développer le microjardin dans leur ville. même en Afrique de l'Est où Nairobi est en train de faire la demande au niveau de la FAO. Le Nigeria aussi est en train de faire la demande. Et les perspectives, c'est d'accompagner les villes dans la politique et la planification afin de mettre en place des systèmes alimentaires durables en lien avec les déclarations d'initiatives internationales avec les municipalités. Et ces déclarations sont le Milan Urban Food Policy qui sont les déclarations internationales qui peuvent accompagner les collectivités locales à développer la culture urbaine et pédéurbaine. La valorisation des microjardins dans un contexte de politique par rapport à diverses thématiques d'actualité. Les microjardins sont un excellent potentiel de renforcement de la résilience dans le contexte de diverses réalités qui requièrent des engagements politiques. Je le disais tantôt. Au niveau de l'immigration, les microjardins peuvent aider les familles des immigrés qui sont restés au pays à avoir accès à une variété de légumes pour leur alimentation et disposés également d'un revenu monaise. Et ça freine aussi le processus d'exode rural au niveau des villes parce que, je prends l'exemple toujours de Thiers qui est plus proche de Dakar, l'implémentation des microjardins a freiné l'exode qui est fait au niveau de Thiers vers Dakar. Pour les populations sinistrées par des catastrophes, on a toujours la thématique de la résilience ou frappées par des conflits sociopolitiques, les microjardins peuvent réhabiliter l'accès aux légumes diversifiés de production locale. Au niveau de l'environnement, dans le contexte de changement climatique, les produits du microjardin ont une empreinte carbone très basse car ne nécessitant pas ni transport ni conservation. La table est au niveau de la terrasse, à côté, les bénéficiaires utilisent les produits. Ce dont ils ont besoin, donc il y a aussi l'aspect du gaspillage qui est pris en compte. Au niveau de la malnutrition, les microjardins offrent une grande variété de vitamines, sels minéraux et de protéines végétales pouvant combattre les situations de malnutrition prévalant dans les quartiers pauvres et donc sémants peuplés au niveau de Dakar. La FAO est évidemment disponible à partager son expérience en la matière en train d'un partenariat avec la promotion du microjardin. Voilà, vous allez voir dans cette photo ce centre de formation et de démonstration qui est fait au centre de Dakar avec un site sécurisé où les femmes cultivent les produits du microjardin. Et le surplus est vendu pour vaquer à d'autres occupations. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Mme Diaw. Notre dernier intervenant avant la pause déjeuner sera Peter Tchegué du Kenya qui est le CEO de l'hydroponique Kenya. Il a commencé cette activité en 2002 d'abord en vendant des engrais et en faisant des analyses de sols pour les agriculteurs. Petit à petit, vous avez offert des systèmes d'hydroponique aux communautés et aux collectivités agricoles au Kenya. Il va nous présenter son expérience et merci beaucoup d'être venu du Kenya pour nous faire part de votre expérience. Peter, j'aimerais vous rappeler que les interprètes sont disponibles jusqu'à 13 heures. Après 13 heures, les interprètes devront partir, malheureusement. Ce serait donc une très bonne chose de terminer à l'heure. Je m'appelle Peter Tchegué, je viens du Kenya. Je suis fondateur de Hydroponics Kenya. D'abord, une petite vidéo, si vous le permettez. de Hydroponics Africa My name is Peter Tchegué and I'm CEO of Hydroponics Africa Limited. We are promoting a project called Vertical Hydroponics for Househood. This project has been founded by USID through a programme called Securing Water for Food. This system uses 30 litres of water per day. It only uses a space of 20 metres square and it has 720 clubs. It can be able to feed 4 to 5 members of the family and also farmers able to sell the produce so that they can be able to repay the system. The cost of this system is only $20,400 and farmers don't have to pay 100%. They just need to pay 20 to 50% and the rest they pay as they start harvesting. With farmers whom we are going to impact in eastern Kenya, we expect even to get more farmers so that at least we can ensure food security in Africa. So far, we have been able to install 10,000 m2 We have been able 10,000 m2 d'hydroponies verticales in two sites. And in fact, it's a system that we have developed we-mêmes that we use As you can see, we started in this plane in Kenya We have been able to impact 200 women with an impact on 200 women in the city of the city of the city of the city of the city thanks to several systems of hydroponies. We have been able to use the roof for the city and the other side of the city 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 Les cultures sont alimentées par de l'eau qui est versée par le haut. Nous avons fait plusieurs projets pilotes dans des écoles urbaines à Nairobi, notamment dans le centre-ville. Les étudiants et étudiantes d'écoles primaires ont fait ce projet pilote parce qu'ils étaient curieux de savoir comment poussaient les cultures. Et quand on vit en ville, c'est difficile de se faire une idée. On ne sait pas d'où viennent les cultures. C'est vraiment une bonne manière pour eux d'apprendre un peu comment se pratique l'agriculture. Voilà donc un système vertical. D'habitude, il y a deux mètres de haut. On en a même jusqu'à 15 mètres avec éclairage artificiel. Pour garantir une autosuffisance alimentaire des villes. 15 mètres de hauteur, c'est l'équivalent à 8 mètres carrés. Donc ça permet de nourrir de nombreuses bouches. En Afrique, nous avons une très bonne lumière. Et pour deux mètres de haut, pas besoin de lumière artificielle. Donc c'est facile de faire de l'hydroponie africaine en Afrique, plus facile qu'en Europe, justement à cause de la lumière. Voilà donc le système que nous avons tenté de semi-automatiser avec un arrosage à intervalles réguliers. Les étudiants ont pu apprendre en regardant comment cela se passait. Ils devaient simplement s'assurer que la réserve d'eau était suffisante pour que la pompe fonctionne correctement. Donc nous avons impacté, comme je l'ai dit, 200 femmes à Nairobi. Donc 18 mètres carrés, cela peut nourrir 5 à 6 personnes dans une famille. Et les femmes peuvent vendre l'excédent pour rembourser leur unité de production. Au départ, dans le projet pilote, nous avons tenté de voir s'il était possible de rembourser le système de 18 mètres carrés. Et en 18 mois, en fait, ils ont pu rembourser le coût de départ. Et le reste des bénéfices était une source de revenus. Donc nous utilisons des tubes qui permettent de faire pousser ces plantes toutes seules. Ici, c'est du semi-automatique avec un chrono. On utilise de l'eau, des nutriments. On peut également le placer sur le toit d'une maison. Un seul tube nourrit une personne. Pour les épinards, on n'a besoin que de 15 plants. Imaginez combien de plants d'épinards peuvent pousser grâce à ce système et qui utilisent moins d'espace également. Alors, par mètre carré, nous pouvons multiplier par 6 si vous allez vers le haut, verticalement. Si vous allez plus haut encore, imaginez le nombre de personnes qu'il y aura moyen de nourrir. Alors, j'ai commencé par là. Donc ça, c'est un mur hydroponique. Il peut être ajusté sur des barrières, par exemple. Ici, on a un système d'hydroponie verticale pour permettre à la lumière de donner directement sur cette partie. Parce que de la sorte, ça nous permet de ne pas utiliser de lumière artificielle. Surtout qu'en Afrique, nous avons la chance d'avoir de plus de soleil. Alors, j'ai commencé par là. Ici, nous avons donc pour le fourrage qui le pousse en 7 jours pour nourrir le métal. Donc, dans des espaces très restreints, vous pouvez cultiver les quantités nécessaires pour nourrir le bétail. Et cela vous permet également d'utiliser moins d'eau. Donc, nous avons appris pas mal depuis le début. Nous voulons utiliser des approches intégrées dans la mise en œuvre des activités, dans les ménages, dans les communautés. Nous voulons également multiplier l'impact des interventions. Nous devons travailler avec le ministère de la Jeunesse. Les gouvernements, les ministères sont également très utiles dans le travail. Et donc, nous pouvons, dans cette entreprise, associer les jeunes. Comme vous le savez, dans les zones urbaines, la plupart des agriculteurs ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, il faut les former aux nouvelles technologies. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés, car il y a des croissances beaucoup plus rapides des cultures. Et donc, certains pensent que nous utilisons des OGM. Donc, il faut les former pour qu'ils sachent vraiment ce que nous faisons. Car dans l'hydroponie, vous pouvez vraiment atteindre des récoltes parfaites. Donc, l'application des systèmes hydroponiques en Afrique encourage les jeunes à améliorer l'efficacité de la gestion. Et donc, à moins que les jeunes obtiennent des fonds pour acheter les systèmes hydroponiques, il est très difficile qu'ils s'adaptent. Comme vous le savez, en Afrique, les banques sont réticentes à octroyer des prêts, car les prix des denrées sont très volatiles. Donc, s'il y a un système automatisé grâce à une application et qu'un agriculteur obtient des notifications pour leur appeler de payer, et s'ils ne payent pas, on peut se fier à ce rappel automatique qui rappelle aux agriculteurs d'effectuer l'embourcement. Les agriculteurs, les jeunes, pourront être en contact avec les supermarchés pour y écouler leurs récoltes. Et il y a des informations relatives au prix des différents produits frais qu'ils produisent dans cette application. Et on me demande parfois si l'hydroponique est bio. Vous savez, nous n'utilisons pas de terre, donc il n'y a pas certaines maladies, certaines bactéries. Et donc, pour moi, il s'agit vraiment d'une récolte parfaite. Donc, il faut vraiment que l'hydroponie soit certifiée comme étant bio. L'hydroponie et l'aéroponie sont les solutions de l'agriculture urbaine en raison du manque d'espace. Merci infiniment. Merci infiniment, ce fut très intéressant. Maintenant, nous allons prendre certaines questions, écouter vos contributions, vos remarques. Profitez-en, car ils viennent de loin pour vous faire part de leur expérience. Moi-même, j'ai une intervention à faire. Je ne veux pas parler des échecs, mais bien des réussites. Quel est le pourcentage de réussite, que ce soit les micro-jardins, l'hydroponie au Kenya ? Alors, quel est le pourcentage de succès que vous atteignez à la fin ? Car c'est ça qui nous intéresse. Après les formations, le renforcement de capacité, bien entendu, vous pourrez améliorer ce succès encore. Mais j'aimerais déjà avoir une idée de la mesure dans laquelle les différentes entreprises dans lesquelles vous êtes lancés sont déjà couronnées de succès. Donc, y a-t-il des commentaires, des questions ? Oui, là, j'envoie un, deux. Donc, dans cet ordre ? Trois. Donc, monsieur, je vous en prie, nous commencez par vous, monsieur, en premier. Je suis Fire Bouquet, du Liberia. J'aimerais parler du contexte, donc, de la nutrition. J'ai la question, je la pose à Angel. Y a-t-il des lacunes entre la production de l'hydroponie et ce qui est produit sur les terres agricoles normales ? Aussi, les succès que vous avez rencontrés au Nigeria, est-ce que la situation est la même dans d'autres pays à ACP ? C'est-à-dire les conditions climatiques, par exemple, et autres. Merci. Merci infiniment. Donc, je suis de l'ambassade d'Afrique du Sud à Bruxelles. Je voulais vous remercier de ces présentations excellentes. J'ai vraiment trouvé que ça nous a vraiment poussés à la réflexion. Et nous voyons les opportunités qui s'offrent de traiter la question du chômage des jeunes en Afrique. Peter a parlé des questions relatives à l'accès au financement. Peut-être pourriez-vous nous aider à comprendre les contraintes principales que rencontrent les jeunes quand ils adoptent ces approches dans l'agriculture. Selon vous, quelle est la marche à suivre pour garantir que nous puissions reproduire cela dans tout le continent africain ? Merci. Merci. Alors, une troisième question. Oui, je vous en prie. Il nous a comparé du Burkina Faso. Je vous remercie pour cette initiative. Elle a été vraiment très instructive pour nous. Maintenant, j'ai vu que les différentes interventions ont mis l'accent sur la production végétale. Et je voudrais demander s'il n'y a pas eu des expériences dans le cadre de la production animale. Parce que je suis un aléote, la production du poisson, et je suis de très près à l'élevage périurbain au Nigeria. Surtout avec l'élevage du poisson chat qui a permis quand même que le Nigeria soit un grand producteur aussi du poisson en Afrique. Voilà. Je voudrais quand même qu'on prenne par exemple des exemples comme ça. C'est un cadre d'école pour pouvoir montrer aux gens comment aussi on peut faire l'élevage du poisson au niveau par exemple des villes aussi pour approvisionner le marché urbain. Voilà. Merci beaucoup. Issa Rémi, merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Contribuez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est Jean-Robert Tain de l'Université de la Rive de Madagascar. Ma question se concentre surtout sur l'aspect eau là. Parce que là, on a développé, on a mis en évidence l'agriculture urbaine. Mais cette question, je voulais, depuis la première séance, poser. Parce que où en est-on sur l'aspect qualité et l'aspect quantité de l'eau ? Parce que ce qu'il dit urbain veut dire qu'il y a pollution. Et quelles sont les mesures à prendre pour que l'eau soit convenable pour faire la culture ? Et aussi, quelles sont les mesures à prendre pour avoir la quantité nécessaire pour faire pousser les plantes ? Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc j'invite... Merci beaucoup pour ces questions. J'invite les panélistes, dans l'ordre, voilà. Et ceux et d'autres, si il y a un coup, d'autres collègues ont aussi des apports. Madame Diaw, vous voulez bien commencer ? Oui, oui. Merci. Merci, Isolina. D'abord, je réponds à votre préoccupation par rapport au pourcentage de réussite qu'on a eue par rapport au projet Mycojardin, au-delà des formations. Parce que la phase initiale, en réalité, c'était tout simplement de former quelques ménages sur les techniques du Mycojardin. Et que ces ménages puissent avoir à leur disposition ces quelques tables de culture pour s'ouvrir à leurs besoins. Mais le processus a dépassé le cadre même du projet. Pourquoi ? Parce que la ville s'est appropriée le processus et a doté au projet de l'espace dans chaque commune. Donc il y a 12 centres qui ont été faits, dont les 19 communes, des centres qu'on appelle centres de formation et de démonstration. Pourquoi ? Parce que dans ces centres, il y a deux animateurs professionnels qui sont accompagnés, évidemment, techniquement par les techniciens de la FAO. Mais qui sont là pour répondre, non seulement aux problèmes de formation, mais qui, ces centres sont aussi des centres qui produisent des produits du Mycojardin. Qui produisent aussi le spécimen typique de table du Mycojardin qu'une personne peut venir acheter pour amener chez lui. Donc, quand on a vu que le processus a dépassé vraiment notre entendement, on a fait une évaluation d'impact du projet pour ces 10 ans qu'on a fait. Et les pourcentages sont, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure, les 80% de réussite qu'on a, qui sont la majeure partie des femmes. On a fait l'évaluation d'impact au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Est-ce que réellement, le Mycojardin nourrit les familles ? Oui, en partie, parce que les spéculations qui ont été souvent mises en œuvre sont les spéculations de première nécessité. Tout seulement parce que les femmes ont travaillé surtout par rapport à la rentabilité des produits. Chez moi, par exemple, moi j'ai mes tables avec ma salade, mes tomates, mes légumes de première nécessité. Mais les femmes qui sont dans les centres cultivent plutôt les épices, la menthe, le persil, pour pouvoir vendre le surplus. Et cet argent est reversé évidemment dans l'éducation de la famille. Donc l'évaluation d'impact, je vais partager avec vous le document d'évaluation d'impact qu'on a fait, nous a permis de savoir qu'effectivement, au niveau de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on a atteint notre objectif avec les Mycojardins. Pour répondre à la question de notre collègue de l'ambassade de l'Afrique du Sud, les contraintes que rencontrent les jeunes, est-ce que Angela et Peter, est-ce que vous pouvez y répondre ? Quelles sont les contraintes principales selon vous, pour vous, pour les Africains ? Alors, le monsieur du Sud a parlé de l'accès au financement. Qu'il s'agit de l'agriculture traditionnelle ou pour nous du type d'agriculture que nous faisons, l'agriculture hydroponique. Donc, dans notre situation, les jeunes ne sont pas détenteurs de terre. Et en Nigéria, il faut détenir de la terre pour obtenir des prêts. C'est très difficile, par conséquent, au niveau-là, pour obtenir des micro-financements. Mais ça peut vous permettre de démarrer une entreprise assez réduite. Mais c'est difficile de faire une économie d'échelle à partir de là. Donc, il faut penser à d'autres avoirs, les équipements. Ça pourrait également être utile. Et je pense aussi pour l'éducation. Beaucoup pensent qu'il faut avoir une très bonne éducation, être bien formés pour apprendre cela. Mais pas forcément. En un à trois mois, beaucoup apprennent l'hydroponie, l'élevage de poissons, etc. Ça va très vite. Donc, autre aspect, il faut pouvoir utiliser les espaces dans la ville pour... Et juste pour le dire, l'ambassade belge au Nigéria a un espace vide qui n'est pas utilisé. Donc, c'est très utile. Donc, voilà. Donc, c'est par exemple, c'est des exemples qui permettent aux jeunes de se rassembler et de travailler ensemble sur des espaces non utilisés, par exemple. Le collet ACP, par exemple, aide les agriculteurs qui veulent mettre aux normes leurs produits. Pas seulement pour l'exportation, mais aussi quand votre produit est aux normes dans votre pays. Cela veut dire que vous pouvez apprendre des bonnes pratiques agricoles. Ce que vous devriez et ne devriez pas faire. Ce que cela signifie d'avoir un produit de qualité. Donc, il y a une possibilité de vendre à une autre échelle. Avant que je ne sois où j'en sois en ce moment, nous ne respections pas certaines normes. Mais nous avons dû le mettre à niveau. Nous avons obtenu un petit prêt d'un ami. Il a investi. Et donc, nous avons pu obtenir les équipements nécessaires. Le monsieur avait parlé également du financement participatif. C'est également une solution. Au Nigeria, les gouvernements, les banques ne donnent pas les fonds. Les grands entrepreneurs ne donnent pas forcément les fonds non plus. Mais il est possible d'obtenir des fonds de personnes qui ne veulent pas forcément travailler dans l'écriture, mais qui veulent investir une partie de ce qu'ils ont dans l'agriculture. Donc, il faut vraiment pouvoir également avoir les données disponibles pour que ces modèles puissent être mis en place. Alors, afin de reproduire les représentants d'autres pays africains, il faut des politiques. Car cela nous a pris un an pour tout mettre en place. Nous avons un très bon accord avec les représentants de l'agriculture. Mais il est très difficile pour que nos produits hydroponiques soient considérés comme bio. C'est une nouvelle technologie. Donc, il faut des fermes de démonstration. Il faut associer les jeunes dans toute la chaîne alimentaire. Il faut un accès au marché pour avoir accès au microfinancement. Comme je l'ai dit, les banques ne s'investissent pas. Car, et elles ne sont pas sûres si vous allez vendre ou pas. Comme je vous l'ai dit, l'hydroponie permet de prévoir exactement la quantité de production. Donc, c'est vraiment idéal pour l'exportation ainsi que pour le marché local. Donc, nous avons les fermes de démonstration. Et donc, cela nous permet de susciter l'intérêt des jeunes envers cette pratique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... Oui, please, Angel. Je voulais parler de cet aspect de la qualité de l'eau et également des besoins nutritionnels. En ce qui est de la qualité de l'eau, quand on prend... Je pense que j'ai eu cette conversation plus tôt sur les agriculteurs qui proviennent des zones rurales, qui utilisent des espaces disponibles pour cultiver au Nigeria. Parfois, vous verrez, il y a des agriculteurs qui sont au bord de l'autoroute, qui fondent l'agriculture. Et l'eau qui provient des égouts, etc., vous n'êtes pas capable vraiment de contrôler la qualité de cette eau. Et c'est là que la formation est nécessaire. Pas seulement la formation, mais il faut également les sensibiliser pour qu'ils comprennent pourquoi il est mauvais pour eux. Il faut vraiment leur façon de comprendre que c'est mauvais pour eux et pour les autres. Car parfois, ils cultivent des choses qu'ils ne mangent même pas. Donc il faut qu'ils comprennent. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons un système à boucle fermée. L'eau que nous utilisons, par exemple, provient des vignes. Peut-être achetée donc dans des ligericaines de 50 litres. Et vous pouvez utiliser cela. Et cette eau est utilisée dans un cycle et ne sort pas. et nous avons pu générer assez de revenus pour investissement, pour mettre en place un système de forage. Mais ce sont des situations que nous rencontrons et nous voulons faire en sorte qu'avec la ferme hydroponique, l'eau soit vraiment bien contrôlée, que l'eau soit de bonne qualité. Pour ce qui est des nutriments également, vous avez demandé la production agricole traditionnelle. Alors moi, j'ai un bagage scientifique. Et la raison pour laquelle j'ai été attiré par l'agriculture hydroponique, c'est que c'est vraiment soutenu par la science. On se penche vraiment sur l'agriculture comme étant une science. Et on analyse les différents facteurs qui vous permettent d'obtenir une plante vraiment idéale. Quels sont les nutriments qui proviennent des sols ? On ne peut pas juste dire que la plante a juste besoin des terres. Non, c'est pour ça qu'il y a toujours des terres qui ne sont pas bonnes dans certains pays car les plantes ne poussent pas. Il n'y a pas de bon rendement. C'est pourquoi il y a l'utilisation des engrais. J'ai vu au Nigeria qu'il y a beaucoup d'engrais qui sont utilisés. Donc pour moi, c'est plus intéressant d'utiliser une production hydroponique biologique plutôt que de manger plus que de produits qui sont utilisés avec des engrais dont on n'est pas vraiment la source. Il y a une valeur nutritive réelle. Le client doit pouvoir savoir exactement d'où proviennent les produits qu'il consomme. et nos clients peuvent voir exactement ce qu'ils cultivent. Il y a eu une autre question également sur le bétail. Oui, nous faisons des poules, du poisson chat, tilapia. Nous avons des tout petits poissons. Le poisson chat, c'est très simple. Il y avait déjà un marché. Les poules parfaits sont la même chose. Nous utilisions du compost liquéfié de nos systèmes. Parfois, c'était soit les systèmes d'aquaponie ou d'engrais. Et donc, tentons de voir ce qui est le plus intéressant. Merci beaucoup. Pour nos collègues de Burkina Faso, nous pouvons juste apporter quelques cas. Mais l'animal et l'aquaponie... Alors, l'aquaponie est très importante également. Nous pourrons en parler également. Alors, y a-t-il d'autres qui aimeraient intervenir ? Oui, oui, Hank. Oui, alors, j'aimerais conclure sur la question de la qualité de l'eau. Car le coût de l'agriculture avec des sources d'eau mobile sera très élevé dans de nombreuses villes africaines. ces systèmes sont utilisés. Par exemple, il y a certaines villes dans lesquelles le gouvernement met à disposition des eaux usées. Il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est une bonne formation dans la manipulation des eaux usées dans l'agriculture. Il y a beaucoup de littérature sur ces exemples, sur ces directives que vous pouvez utiliser et pour manipuler sans danger les eaux usées dans l'agriculture. Donc, il ne faut pas forcément utiliser de l'eau propre. Il y a également l'eau traitée qui est déversée dans les rivières et les sources ouvertes. Elle peut être utilisée avec de très à moindre effort. Il faut juste penser à l'agriculture. Merci. Oui, je voudrais juste répondre à la préoccupation du monsieur du Burkina Faso qui parlait de production animale. Le microjardin ne fait pas une grande production animale. au contraire. La production est très minime mais il y a l'introduction du microélevage. Je l'ai montré tantôt dans l'une des photos où dans une cage l'élevage de la volaille est fait et dans la surface supérieure les plantes du microjardin sont faites. C'est juste tout pour subvenir d'une façon vraiment plus pratique au problème de la production animale et végétale. C'est une introduction qui a été faite dans le cadre du projet la toute dernière année et qui est en train d'être développée et qui vraiment promet dans une logique de perspective intègre le microélevage le microjardin à l'élevage avec la production animale. Merci. Oui, on a documenté une série de cas aussi dans les documents que vous avez sur vos folders mais pour le monsieur du Burkina Faso en effet on aura d'autres cas où on pourra apporter la partie animale et la partie aquacole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions ? Je pense que d'abord je voudrais remercier les interprètes au nom des organisateurs, au nom de la Commission européenne, au nom du groupe ACP et au nom du CTA et Concorde parce que c'est... On oublie et c'est quelque chose qui est très très important. Je voudrais vous remercier tous, surtout remercier les intervenants qui moi j'ai trouvé excellent et qui nous ont apporté des aspects différents de cette problématique. On l'a dit depuis le début, elle est complexe, elle est multifonctionnelle, elle apporte différents éléments. Dans une matinée, on ne peut pas tous les approfondir, on ne peut même pas tous nécessairement les évoquer mais j'espère que ça vous donner suffisamment d'éléments pour avoir envie, en tout cas pour ceux qui ne sont pas déjà dans le secteur d'en savoir plus, de connaître plus de choses. Si vous avez de nouveau des ressources ou des expériences à partager avec nous, ça sera avec énormément de plaisir. Pour, en tout cas, ma part, il est hors de question que je résume la matinée de discussion ni des points principaux. Certainement, peut-être, quelques recommandations qui pourraient devenir des actions, j'espère, en tout cas, avec certains d'entre vous. Le CTA et la Commission européenne, comme on l'a dit ce matin, et les ACP, certainement ont un intérêt très particulier comme nous tous sur l'emploi des jeunes et on a vu que c'est un secteur parmi d'autres mais qui est très porteur. Il apporte l'agriculture, la technologie, donc les technologies de l'information et de la communication, que ce soit le e-commerce, que ce soit l'utilisation de apps et autres, sur des circuits qui sont un peu plus courts parce qu'en effet, les jeunes, pour les attirer vers l'agriculture et minimiser la migration et autres, on ne peut pas les embarquer dans des circuits très très longs, nécessairement, de 20-30 ans. Et c'est des productions dont on a besoin dans les villes parce que ce sont des produits frais. On a bien souligné cet aspect-là. Donc je pense qu'une des choses qui pourraient suivre, en tout cas pratiques, qui pourraient suivre notre session de ce matin, ça serait peut-être de faire un mapping ou en tout cas des success stories, des cas vraiment à succès pour des jeunes, des jeunes entrepreneurs comme ceux qu'on a vus ici mais qui aussi drainent des communautés entières, dans quel pays, sur quelle production, quel a été leur business model, certains des champions qui pourraient être de jeunes dans l'agriculture urbaine. Ça, c'est quelque chose que peut-être on peut faire ensemble et qui serait très très utile parce que c'est non seulement pour des effets d'apprentissage dans d'autres régions mais de scaling up, donc de mise en échelle qui est très très important. On a souligné, ça nous comptons bien sûr pour la partie politique plus sur la Commission européenne des cadres réglementaires et politiques qui sont nécessaires comme dans tout système agricole y compris des appuis aux producteurs et aux organisations de producteurs et de filières qui opèrent dans l'agriculture urbaine et alors on a aussi vu ce matin quelque chose qui est très intéressant c'est de nouveaux marchés qui sont porteurs. On a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs que ce soit dans des cas européens ou dans des cas d'Afrique des marchés par exemple liés au tourisme aux hôtels liés aux restaurants liés aux écoles ou des individus bien entendu comme c'est le cas ici moi-même j'achète directement aux producteurs quand c'est possible et dans des marchés de proximité mais il y a aussi des nouvelles opportunités de marché pour ces producteurs là bien entendu ce qui a beaucoup été souligné et qui est critique dans un sujet comme celui-ci c'est la mise en relation du secteur public et privé donc tous les acteurs sont importants de la chaîne tous doivent avoir un bénéfice sinon comme dans l'agriculture traditionnelle ça ne marche pas si un gagne trop et les autres pas ce n'est pas durable mais certainement peut-être creuser plus sur la partie secteur privé et comment il influence les politiques et comment on a un cadre politique en place et bien entendu ça a été répété plusieurs fois quand on y jeûne d'ailleurs pour le CTA ça inclut les femmes des jeunes femmes mais certainement même quand elles ne sont pas jeunes comme moi en tout cas les femmes sont certainement des acteurs et des bénéficiaires critiques dans l'agriculture urbaine et donc doivent avoir des mesures très spécifiques donc voici juste quelques ajouts de ma part je voudrais vous remercier au nom des organisateurs de nouveau si c'est la première fois que vous venez au briefing on vous a déjà dit qu'ils ont lieu à peu près tous les deux mois environ je peux déjà vous dire que le prochain qui sera en juin on vous précisera la date en ligne ou par e-mail portera en fait sur l'agriculture comme secteur clé pour des états fragiles ou en situation fragile que ce soit de reconstruction que ce soit post-conflit ou pour d'autres raisons parce qu'on pense que c'est important mais aussi avec la même perspective qu'aujourd'hui c'est de montrer ce qui marche et quels sont les succès sur le terrain voilà donc merci à vous tous merci pour en plus c'est un des premiers briefings où on tient vraiment je ne sais pas comment on a fait on est toujours en retard on sort toujours en retard aujourd'hui on a bien tenu les horaires donc je vous remercie tous collectivement pour cela j'espère vous revoir au prochain briefing donc merci de nouveau et puis j'espère à bientôt au revoir merci à bientôt